Bonjour et bienvenue en direct sur France Sire TV, salut Loïc, salut moi-même et effectivement nous sommes au Lyon d'Angers, on est à la maison et on est bien content d'y être sous le soleil d'ailleurs, vous voyez regardez je suis venu avec mes lunettes de soleil, nous sommes à l'intérieur de l'hippodrome, du grand hall de l'hippodrome et nous allons démarrer cette quatrième vente du Lyon d'Angers avec le numéro 1 comme l'aviez bien fait et en tant que compagnie Loïc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Nous avons les annonces du commissaire Priseur. ... vendu avec TVA, ensuite du prix d'adjudication sauf s'il en est annoncé autrement le jour de la vente, avant la mise aux enchères d'un cheval déterminé, les frais sont ainsi les suivants pour une adjudication inférieure ou égale à 15 000 euros 7%, adjudication au-delà de 15 000 euros hors taxe 6%, Enchères minima 1000 euros, en cas de double enchères, folle enchères, le cheval est aussitôt lors de la vacation remis aux enchères. Aussitôt lors de la vacation, voilà. Enchères minimum 1000 euros, c'est dans nos prix ça Loïc ? Ah c'est tentant d'acheter aujourd'hui. Ah bah oui, alors on va s'envoyer en l'air. Alors, on va démarrer donc avec le numéro 1, une vente de Yourling, donc là on est dans le cœur de la région ouest, the place to be le Lyon d'Angers, le Lyon d'Angers, ses courses, le Lyon d'Angers, son hippodrome, le Lyon d'Angers, ses jockeys, Jacques Ricou, David Cotin, Maxime Cuillon, le Lyon d'Angers, ses haras devrais-je dire, puisque nous avons bien entendu le Hara du Lyon repris, l'ex-Hara national repris de façon privée, mais aussi le Hara du Grand Courgeon qui a sorti, et juste à côté d'ici, hier, le Amina, la gagnante du Primiesque. Donc le Lyon d'Angers, terre d'élevage d'obstacles, bien sûr, Cote Star Momome, le Lyon d'Angers également terre de plat. Le numéro 1 de la vente à 3000, 3000, 2000, voulez-vous 1000 ? Le numéro 1 de la vente aujourd'hui, Arnaud, on aura uniquement des Yourling, comme tu l'as annoncé tout à l'heure. 135 inscrits au catalogue, plus d'autres Yourling qui ont été rajoutés en dernière minute. On a quelques wildcards de Yourling, donc, on va commencer avec le 22 tout à l'heure. Alors Donald des Sources, un fils du rare et peu connu Elasos, qui était un cheval grec qui a poursuivi sa carrière en France, sous la casaque de Leonidas Marinopoulos. 1000 euros, c'est l'enchère minimum, et on a entendu tout à l'heure, Arnaud, que les frais d'adjudication sont de 7% en dessous de 15 000 euros, et de 6% au-dessus de 15 000 euros. Absolute. Le numéro 1 de la vente, en face de moi, l'enchère, je le répète, à 1000, le Poulain d'Elasos, pas de regret, rien là, pas à... Un grand Poulain, il est très grand sur Yourling, qui est pourtant né le 2 mai. Oui, mais le père n'est pas très connu, donc effectivement, c'est difficile de vendre des Yourlings sur un marché de Yourling. Lorsque les paires ne sont pas connus, donc peu commerciaux. Le cheval sort de notre côté, Arnaud, et donc tout naturellement, les autres arrivent de l'autre côté. Et à l'extérieur, Lisa a placé une webcam ce matin. Il y en a peu sur le marché. C'est bien fait comme truc. Alors 1000 euros pour le premier. Un autre étalon dont on n'a pas vu beaucoup, beaucoup de Yourling pour l'heure, il est présenté par Eric Lermite du Radio Grand Camp. Il s'appelle Top Alex, ce Poulain. Et c'est un fils de Dalgar, un fils d'Anaba par Dalgar. Et Tal Taua, donc Dalgar est un frère de Delamy et d'Alakani. Dalgar faisait la monte chez Larry Saknai pour avoir à Saint-Arnaud, il n'y est plus désormais. Et la mère Rebecca Rindberg n'est pas une soeur de Marie Rindberg, la mère de l'heure, c'est pas du tout la même famille. Une famille allemande, puisque la mère a gagné en Allemagne, c'est-à-dire de Siraco, un fils de Koenigstuhl. Alors Eric Lermite a présenté 4 Yourlings aujourd'hui, pour cette première journée. Il n'aura pas de Poulinière ni de Fall pour demain. Dalgar, bien né, regardez-le, regardez le Pénigré, à 4 000 euros, 4 000, à 4 000 euros l'enchaînerait toujours par vous Laetitia, pas d'erreur. Alors c'est bien le numéro 2 qu'on vend, le top Alec, on a remis le bon bord 2. Alors un fils de Dalgar, effectivement, jeune étalon que ce Dalgar qui fait la monte au Hara de Saint-Arnoux, le frère de Dalakani, le frère de Delamy. Qui faisait la monte au Hara de Saint-Arnoux. Mais que lui est-il arrivé ? Il a été exporté, je ne sais pas où. Oui, parce que le monde est grand, la terre est vaste. Entre les chevaux, les étalons qui peuvent partir en Inde aussi. Ah, l'Inde, oh ! Les étalons qui peuvent partir dans les pays du Maghreb également. Il est vrai qu'il est chouette ce Poulain-là. Il a une belle robe alzane, un alzant qui ne va bien pas, un alzant Jonas, un alzant bien intense. A 12 000 euros, qui prend le relais à 12 000. A 12 000 euros, mettez vos enchères s'il vous plaît, à 12 000. Toujours vous, Laetitia, cette fois. Le marteau se lève et on va à 13, maintenant. 13 000, à 13 000, à 13 000. A 13 000 euros, de nouveau, droite l'enchère, qui part vous l'enchère. A 13 000 euros, le marteau se lève, 13. A 13 000 euros, voulez-vous 14, Laetitia ? A 13 000 euros, je vous laisse faire. 13, 14 000, 14 000, 14 000, 14 000, toujours Laetitia, l'enchère maintenant. On essaie 15, 14, Laetitia, chez vous, on est d'accord. A 14 000 euros. 14 000 euros, déjà. Il prend le relais à 14, 15 000. De nouveau, à droite l'enchère, 15 000. Éric Lermy, qui est au téléphone, qui vend ce Poulain. 15 000, à droite, de nouveau, 16, 16, 16. Il le défend. A 16 000 euros, l'enchère par Laetitia, ici. A 16 000 euros, le marteau se lève, je vais l'adjuger. A 16 000 euros, Laetitia, c'est chez vous. Guy, contre vous, on est d'accord. Le marteau se lève, je peux l'adjuger. A 16, 17 000. 17 000. A 17 000. A 17 000 euros, toujours par vous, l'enchère. A 17 000, Guy l'enchère à 17. A 17 000 euros, Laetitia, demandez-lui. A 17 000, oui. A 17 000 euros, Guy l'enchère à droite, de nouveau. A 17 000. A 18 000. A 18 000. A 18 000 euros, toujours par vous, Laetitia, maintenant. A 18 000. A 18 000 euros, il faut mettre 20 pour l'avoir. 18 000. A 18 000 euros, mettez-vous aux enchères, s'il vous plaît, à 18 par vous, Laetitia. A 18 000 euros, le marteau se lève. Pas de regret, Guy, contre vous, à 18. Alors, pour info, le top price de l'an dernier, le top price des yearlings, c'était un fils de Weeper pour alluger 35 000 euros. Il était présenté par Thierry Dallalonga, du rat de Saint-Vincent. A 18 000, le marteau se lève. Alors, va-t-on passer les 35 000 euros dans cette session des yearlings ? Pour cette année, pour 2014, donc. Le numéro 3 est présenté par le hara des Ambruns. On est bien parti, 18 000 euros pour un Delgar. Ah ouais, ça démarre bien. Bon, le premier lot, là, on est resté collé à 1 000, mais là, 18 000 euros, c'est une somme, quand même. Trudeau s'est placé deuxième du prix des pruniers à Cholet. Présenté par le rat de Grand-Camp. Eric Lermitte. Allez, maintenant, on va passer à Dragon Dancer. Elle est grise, cette pouilliche. Comme vous pouvez le voir dans quelques instants. Et elle est grise, pourquoi Dragon Dancer n'était pas gris ? Ce fils de Sadler's Wells, qui s'est placé deuxième du derby des Pseum, qui fait la monte depuis ses débuts au hara du Saz, chez Roger Simon et son fils Nicolas Simon. Et pourquoi elle est grise ? Elle tient sa robe grise du côté de sa mère, qui est une fille de Turgeon, donc. Raine de bouffée. Elle est triple gagnante, cette fille de Turgeon, donc. Et elle est une sœur de 3 vainqueurs, déjà. En 5 produits, en âge de courir. Et sous la 5ème mère, on retrouve une origine australienne qui a fait ses classes en Australie. On rappelle, hier s'est disputée la Melbourne Cup. La course qui arrête la nation entière. La Melbourne Cup 2014, qui a été remportée par... Monzon, ja ! Fils de Monson, protectionniste. Monson qui fait le doublé, puisqu'il avait déjà gagné l'an dernier avec Fiorenté. Il est mort depuis septembre 2012, Monson. 7500, pour l'instant, c'est Roger Yves Simon qui a mis l'enchère. Roger Yves Simon, du Hara, du Saz, donc, où est stationné Dragon Dancer. Allez, à 8000, tout à droite. À 8000 euros, à droite l'enchère, par vous, Guy. On va juger cette fois-ci. À 8000 euros, le marteau se lève. Pas en face, rien à gauche. Sylvain, terminé. Le marteau se lève, on peut la juger. La fille de Dragon Dancer, pas de regret. À droite l'enchère, par vous, Guy. On est d'accord. On a tu joues. 8000. Allez, c'est parti, 8000. Guy. Le numéro 4 est absent. Nous passons au numéro 5, présenté par l'élevage de Freinet, appartenant à Yves Lechevalier. Kingrid, poulain B, né le 8 juin, par King Salsa et Rijana. Ce poulain est vendu sans TVA. Le voici, le mâle de King Salsa, petit-fils de King Mambo par King Salsa et talons confirmés. La mère, par Smadoun, est gagnante à 2 ans, à 2 reprises, gagnante en région parisienne, à Maison Lafitte. C'est son deuxième produit. La mère est sœur de Rijuna, placée de course principale, placée de steaks aux Etats-Unis. Une bonne famille. Combien pour débuter les enchères ? 5, 3... Une bonne famille. Le mâle de King Salsa, 3 000 euros, 3 000, 3 000, 3 000, à 3 000 euros, mettez vos enchères. 3 000, 3, 2, voulez-vous 2, à 2, à 1 000 euros, 2, qui m'appelle 2 000, à 2 000 euros, 2, à 1 000 euros... Alors, ami Loïc, qui... A 1 000 euros, mettez vos enchères. En bas des villages à travers la douce France, qui est l'élevage du Freinet appartenant à Yves Lechevalier ? C'est une très bonne question quand j'ai entendu la spikering dire l'élevage du Freinet. Non, c'est pas du tout Freinet Buffard, non. C'est avec un E. F-R-E-S-N-E-Y. En tout cas, c'est une origine d'obstacle, tout ça. 1 000 euros, 500 quelque part si vous voulez, à 1 000 euros, pas de regrets nulle part, dans la salle, à 1 000, 2 000, à droite l'enchère, à 2 000, à 2 000, à 2 000, à 2 000, 1 500, 1 500 à droite, par vous Laetitia, 1 500, à 1 500 euros, 1 500. King Salsa, la mère par Smadou. A droite l'enchère, par vous Laetitia, pas d'erreur, 1 500, pas de regrets nulle part, fini, rien à gauche. On a dû, 1 500 Laetitia. Le numéro 6, c'est présenté par le Hara de la Père Drier, appartenant à la SCEA Jean-Claude Lessie, Drôme d'Or, AQPS Hongre. Ah, un AQPS, c'est pas commun, ça. Premier AQ. Premier AQ. Alors, on va s'enseigner peut-être avec Sylvain. Le voici, le mâle de Puy-d'Or, le petit fils de Salle. Voilà, alors, j'ai essayé de m'enseigner auprès de Sylvain Hurot, qui est auctioneur, spotter, pardon, juste d'autre côté, pour savoir qui a acheté à 18 000 euros celui qui est pour l'instant le top price, le numéro 2, 18 000 euros, une belle somme, mais il ne sait pas parce que c'était de l'autre côté. Donc, notamment, combien pour débuter les enchères ? Un AQPS par Puy-d'Or et Rimrose. Par Puy-d'Or, 5 000 euros. Alors, c'est un pédigré qui est assez surprenant, c'est-à-dire que quand on le regarde comme ça, vite fait, il est creux. Mais par contre, la grand-mère, c'était très, très, très bien. Elle a gagné le prix de l'avenir à Nantes, dans le terrain lourd, je m'en rappelle. Également, le prix de la Rosselleur sur cette piste ici, au Lyon d'Angers. Et elle a produit Primrose, qui elle-même a été une excellente jument d'auteuil. Elle a gagné le prix Calabray. C'est un fils de Puy-d'Or, jeune et talon, dont les premiers produits ont 4 ans, qu'il a fait des gagnants. Puy-d'Or, c'était le neveu de Tarshan. 1 000 euros quelque part, l'enchère minimum de 1 000 euros. Allons-y, 1 000 à 1 000 euros, vu, à 1 000 euros, pas de regret, dernière fois. Là, l'enchère, 1 000, Laetitia. À 1 000 euros, qui couvre l'enchère de 1 000 euros ? 2 000, à droite, à 2 000. À 2 000 euros, pas vous, Guy l'enchère. À 2 000 maintenant, 2 000, à 2 000, 2 000. À 2 000 euros, contre vous, Laetitia. À 2 000, à 2 000 euros, toute à droite, l'enchère. À 2 000, Laetitia, c'est contre vous. À 2 000 euros, le marteau se lève, je vais l'adjuger. À 2 000 euros, rien à gauche, pas ici. À 2 000 euros, Guy, c'est chez vous. 2 000 euros, à droite, l'enchère. Fini ? On a du jeu. 2 000, à droite. Les numéros 7 et 8 sont absents. Nous passons au numéro 9, présenté par l'EARL La Molière. Well Rose, Polish B, née le 22 avril par Irish Wells et Rose Hedge. À noter que sa sœur, Romanella, s'est placée 2e du Price von LaTest à Dortmund le 7 octobre. Price von LaTest ? Non. La fille de Irish Wells biennée ici, la petite fille de Polyglotte, mère par Aiest Honor. Alors, une fille de Irish Wells. Irish Wells, on l'a pris. Il sera étalon au hara de la Croissonnaie, fils de Polyglotte, mère par Ken d'Argent. L'hora du Grand Prix de Nouville. À 2 reprises sur Irish Wells. Portée la casacque de Bérent von Daswen. 5 000, 5 000, 3 000, allons-y 3 000, mettez vos enchères. Et cette femelle, elle est déjà nommée, elle s'appelle Well Rose. C'est une sœur de Rose Danone, fils de Cholokov, qui s'est placée de l'Istote. Deuxième de l'Istote en Allemagne. Cholokov qui a longtemps fait la manteau en Allemagne et a qu'est-ce qu'il y a ? Etchzean. Conseil ici, il nous écoute. C'est Ralph Credel qui manage le hara. Et actuellement, ils ont deux étalons, notamment Duke Pox Zuri, qui a ses premiers falls cette année. Et certains des falls de Duke Pox Zuri seront présentés à des prochaines ventes, en décembre notamment, vente d'élevage. Sylvain ? 4, 5 ici, là-haut, à 5 000. À 5 000 euros, nouvel enchérisseur, à 5 000. À 5 000 euros, vu, là-haut l'enchère. À 5 000 euros, regardez la famille maternelle. À 5 000 euros seulement, nous sommes bonne police d'Aerish Wells. Par vous, John Lanchère, là-haut. 6 à gauche. À 6 000. Sylvain ? À 6 000 euros, à gauche l'enchère. À 6 000, 6. À 6 000 euros. On est 6 7, messieurs. On est 6 7 000. Merci de votre aide. À 6 000, à gauche l'enchère. À 6 000 euros, Sylvain, c'est chez vous. À 6 000 euros, on est d'accord. À 6 000, oui. À 6 000. Qui couvre l'enchère de 6 000 euros. Rien à droite, Guy. Contre vous. À 6 000, 6. À 6 000 euros, le marteau se lève et on va la juger. Alors sachez qu'il y a eu des petits changements par rapport à l'an dernier, notamment... Pas de regrets. On est toujours dans le hall de l'hypodrome du Lyon. Et au premier étage... 500 à droite. Eh bien, les restaurateurs ont mis des tables pour que les personnes puissent suivre les enchères. C'est bien agréable, d'ailleurs. Oui, oui. Du premier étage. À 6 500 euros. L'enchère est par vous, Laetitia, on est d'accord. Dernière fois. Nouvelle enchère, il sera à 6 500. Pas là-haut. Rien à vous. Rien d'à gauche par vous, Sylvain. À 6 500 euros. Dernière fois. Fini, Sylvain. On aduge. 6 500. Et on voit une végétation luxuriante derrière Emmanuel Viau. Le trainer. Coco Banco, Poulain B, née le 5 avril par Pierre... Offerte par... Comment il s'appelle déjà ? Offerte par la fleuriste du Lyon d'Angers. qui offre déjà les fleurs pour le concours du Lyon, le choix cupès du Lyon, qui a lieu en septembre. Nous avions eu le plaisir de vous vendre, qui vient de se placer à Santanin. 5 pour le lot numéro 9. Le lyon d'Angers Cup, par le père de Flamboyant, donc... Un fils de Pierre Gint. Ce n'est pas présenté par le Harad Line-Euve, qui héberge Pierre Gint au Harad. L'an prochain, Pierre Gint, il fera toujours la monte au Harad Line-Euve chez Alain Vénier. Et il sera proposé à 2 000 euros au Poulain Vivant. Combien pour débuter les enchères, le bal de Pierre Gint ici ? On a également les autres au prix de saïe du Harad Line-Euve pour 2015. The Hurricane 4 reste à 3 000 euros. Le père de Bodhi, cette année, le excellent Bodhi, qui restera lui-même à l'entraînement en 2015. Bodhi, chez Jean-François Bernard à l'entraînement. Et Pedro The Great, qui aura ses premiers pôles l'an prochain, qui reste à 3 000 euros également, Poulain Vivant. Alors que le dernier étalon d'Alain Vénier, Della Francesca, passera lui aux ventes d'Arcana, aux ventes d'élevage, pour dissolution d'association. Et oui, le père de Flamboyant, et la famille maternelle de Jean-Luc Lagardère, celle qui lui a offert son premier prix de Diane, monté à l'époque par Gérald Mossé, sous l'entraînement de François Boutin, c'était bien sûr Eslec-Escara. Nous allons avoir ensuite un poulain de Diamond Green, qu'on suivra avec le plus grand intérêt. À 2 000 euros, demandez-lui, à 2 000, rien à gauche. À 2 000 euros, c'est vu. À 2 000 euros, le marteau se lève, et on va l'adjuger par vous, Guy Lanchère. À 2 000 euros, Laetitia, c'est contre vous, on est d'accord. À 2 000 euros, pas de regrets nulle part dans la salle. À 2 000, c'est vu. À 2 000 euros, le marteau se lève. Dernière fois. C'est moins qu'on puisse dire. On l'adjuger. 2 000, Guy. Le numéro 11 est présenté par le Hara des Granges, Batois. Justement, comme tu disais Arnaud, tout à l'heure, c'est une fille de Diamond Green qu'on suivra avec intérêt. C'est maintenant. Elle est présentée par le Hara des Granges. Mathieu de Guison-Garros, évidemment. Là, voici la pouliche. Pouliche bien amenée ici. Regardez-là, la fille de Diamond Green. Il fait des gagnants, Diamond Green. On en voit régulièrement. La mère est gagnante. Elle est placée à 2 reprises à 2 ans. C'est son premier produit. Et Diamond Green, dont les premiers produits SR, ont eux-mêmes 2 ans. Jockey de cette année, du jockey club, bon chevaux dans la famille. Combien pour débuter les enchères, la mère ? Et oui, puisque c'est la famille, si je ne m'abuse, de la famille de The Grey Gatsby, le gagnant du jockey club de cette année. Ce fils de Master Craftsman, qui, je crois, reste à l'entraînement pour l'année 2015. La mère est gagnante à sur 1100 mètres. C'est une fille de Lehman. 4000 euros, l'enchère est à droite à 4000 euros. Le battu d'Aglise en Gauss qui est présent, qui a fait le déplacement. L'enchère à 5005. Pour ses ventes du Lyon. Gagnante à 2 ans à 5000. À 5000 euros, tout à droite, l'enchère 5000. En face, par vous, Laura, pardon, à 5000. À 5000 euros, qui couvre l'enchère de 5000. 5, 6 maintenant. 6 à 6000, par vous et contre vous, l'enchère à 6000. Allons-y. À 6000 euros, la fille de Diamond Green à 6000. À Pelligré, on retrouve un bon cheval qu'on a connu il y a quelques temps seulement. C'est Distalino. L'excellent Distalino. Qui est gagnante de l'histoire en plat et en obstacle. 6 à 6500. 6 à 6500. Là où l'enchère, par vous, Laura. 6 à 6500. Lui-même, comme vous le savez, la manteau au hara des Trojans. Et on retrouve justement sous la 5e mer une souche du hara des Trojans. Celle de Maximova, 7e ciel, Makumba. On essaie 7000. À 6500, c'est votre enchère, Laura. Pas d'erreur. À 6500 euros, le marteau se lève. Je vais l'adjuger. La fille de Diamond Green. Vincent Rimeau également, du hara du Canet, qui a fait le déplacement. Antoine, 7000. Nouvelle enchérisseur, 7000. À 7000 euros, nous sommes maintenant à 7000. Bonne police, je le répète, à 7000. On a entendu le portable, c'est le portable d'Arnaud qui sonne. À 7000 euros, c'est contre vous là-haut. Et rien là. À 7000 euros, Laura. Oui, comme je vous le disais, Vincent Rimeau qui a fait le déplacement également. Le hara du Canet qui, comme vous le savez, comme on l'a annoncé sur France-Cyrie il y a deux jours, c'est anodin qui sera le nouvel étalon du hara du Canet en 2015. 7500, la haute enchère. Fini. À 7500, que fait-on ? Pas de regret ? À 7500, 8000. On y revient. 500 ? On essaie 500. 7500, donc le produit de Diamond Green, qui a un super nom. Arnaud, c'est Gabi Lenders, qui met des enchères. C'est Gabi qui est là-haut, Gabi Lenders. Oui, le deuxième fils d'Étienne et Christine Lenders. Il est à côté de Francis Graffard, présent pour la première fois. Terminé. Merci de votre... Non, il est battu. Il est battu, Gabi. En bas, l'enchère. Et donc, c'est en bas, l'enchère. Le numéro 12 est présenté par Jetberg Stud et Aradélon. Il s'agit d'un poulain alzande et le... Ah, en bas, en bas. 8000 euros, pardon. Et Shocking Pink. Ce poulain est vendu pour 50% sans TVA. Elle avait un nom en soi marron. Batoua. Batoua. Allez, batoua. Ah oui, ça, c'est bien. Ça, c'est des noms qu'on aime. Soldier of Fortune. Présenté par Jetberg Stud et Aradélon. Soldier of Fortune qui a sorti... Je n'ai pas encore fait le papier, d'ailleurs, si les gens du Hara, du Logis, Saint-Germain m'écoutent. Mais c'est dans les tuyaux. Un placé de groupe en Angleterre à deux ans, il n'y a pas longtemps, chéri, Tchardanon, là. La semaine dernière, une dizaine de jours. Derby irlandais et de la Coronation Cup. Oui, il est en France, en plus, ce poulain. Notamment Ken Dorova et Nat Beauty. Soldier of Fortune. Avec Castanthien, Arnaud, on en avait déjà parlé dans la semaine des étalons. C'est bien, Loïc, c'est bien. Alors, un poulain alzande, contrairement à son père. Alzan qui tire sa robe, non pas de son grand-père maternel dictat, qui est noir, comme l'ébène, mais de son arrière-grand-père maternel, c'est-à-dire pink. Pink, ça veut dire rose, mais pink était alzan. C'est la souche de Rositwood, gagnante de l'Eastod, mère de Rosestrum et Renus. C'est la famille de Trespass qui fit un excellent choix. Le obstacle. Chez Jean-Paul, de l'Orient. Chez... Je ne sais plus. Jett Bergstad à l'écrou, associé au Harad et l'on, c'est-à-dire Thierry de la Ironière. ...qui avait déjà bien vendu en septembre à la test lors des ventes de Girling. Guy, à droite l'enchère, 1000. À 1000 euros, qui couvre l'enchère, 2000 euros, 1000. 2500, 1500, si vous voulez, 1500. 1500, à 1500 euros, contre vous Guy, maintenant, à 1500. À 1500 euros, oui, à 1500 euros, par vous Laetitia Lanchère, à 1500, 2000, on y revient, à 2000, à 2000 à droite, à 2000 euros, Guy Lanchère, maintenant, à 2000, à 2000 euros, pour le moment, à droite l'enchère, à 2000, à 2000 euros, qui couvre l'enchère, à 2000 euros, à droite l'enchère, 2000 euros, à 2000, à 2000 euros, Laetitia, c'est contre vous cette fois, et rien à gauche, à 2000, à 2000 euros, qui couvre l'enchère de 2000 euros, c'est vu, 2000 euros, le marteau se lève, pas de regret, à 2000 euros, 500, 2500, 2500, 2500, à 2500, mettez vos enchères rapidement, s'il vous plaît, à 2500, à 2500, Laetitia, toujours vous l'enchère, Guy, contre vous, à 2500, à 2500, c'est Laetitia, le marteau se lève, le mal de soldi hors fortune, vous le laissez partir, 3000, on y revient, 3000, 3000, à 3000, 3, à 3000 euros, toujours Laetitia, l'enchère à 3000, à 3000 euros, allons-y, à 3000 euros, toujours l'enchère à 3000, à 3000 euros, le marteau se lève, Laetitia, c'est vous, on est d'accord, 500, 3500, par vous et contre vous l'enchère, à 3500, 3500 euros, toujours l'enchère à 3500, le mal de soldi hors fortune, à 3500, à 3500 euros, l'enchère toujours, et on va être jugé, à 3500 euros, vous le laissez partir, pas de regret, Laetitia, c'est chez vous, à 3500, le rien à droite, dernière fois, fini, on est jugé, 3500, Laetitia. Le numéro 13 est présenté par le hara de Freinet-le-Buffard, il s'agit d'un poulain alzant né le 21 avril, par Turtle Ball, et signe de la Louvre. Qui est-ce qui chante ? Regardez-le, c'est Jean-Luc qui a déjà le micro. Le voici, il se déplace bien, par le père de Luc. Il va vraisemblablement reprendre le, l'octioning, tout à l'heure. Notamment, The Sign of the Wolf, une bonne famille, maternelle, famille vivante ici, pour ce petit-fils de Dean Diamond, par le classique Turtle Ball. Vous l'avouez, 5000 pour débuter les enchères. 5000. Le classique Turtle Ball, puisqu'il avait donné Luc Ayant. C'est le père de Luc Ayant, l'auréat de la poule d'essai des Poulains, et plus tard, l'auréat de deux groupes aux Etats-Unis, Luc Ayant, il a été exporté. Il appartient toujours à... ... par le père de Luc Ayant, notamment... ... à l'écurie Pandora Racing et à Mait Gouknaas. ... à l'écurie Pandora Racing, c'est Anthony Ford. ... ... ... Alors ce Poulain est présenté par le rat de Frédé Bufar, ... ... ... 4500 à 4500 euros. Laura, c'est contre vous, à 4500 euros. À 4500 euros, qui prend le relais à 4500. 5... J'ai pris 5000... Un Poulain qui est bien présenté, qui a très beau poil. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Guy, contre vous, à 5000, en chair en face de moi, à 5000, 5000, et rien à gros, Sylvain. À 5000 euros, vu, à 5000 euros, le marteau se lève, et on va l'adjuger, pas de regrets. Bon Poulain par Turtle Ball ici, dernière fois, dernier appel à 5000 euros, bien vu, Philly, il en chair en face de moi, Laetitia, c'est vous, ici, en face, on est d'accord, là, à 5000 euros, pas de regrets, rien à gros, pas là, dernière fois, on l'a touche, 5000, en face. Le numéro 14 est présenté par le hara de Meheran, appartenant au hara de la Loisonnière, Delight Dancer, Poulain B, mais le 20 mai, par Puy d'Or et Siloudia. Ce poulain est vendu sans TVA. Regardez-le, le mâle de Puy d'Or ici, le petit-fils de Sadler Swell, c'est intéressant, la meilleure petite-fille de Kaldun, par Kouroun. C'est le deuxième Puy d'Or qui passe sur le ring aujourd'hui. Delight Dancer, la meilleure est par Kouroun, qui est un étalon, alors, un destin étonnant que celui de Kouroun, qui appartient à monsieur Henri de La Chauvelet, Kouroun qui fait la montre de façon quasiment privée, en fait, ça n'y a jamais rien. A part les chevaux de monsieur de La Chauvelet, mais il a une super production. Il est au ras du Camp Bénard, c'est un étalon privé, quasiment privé. Et en fait, il produit super bien. Et la mère, elle est quand même soeur de Mivalou, donc c'est une souche d'obstacle Mivalou à la polyglotte, qui a gagné le grand stipe de Clafontaine, Listed Race. Belle souche d'obstacle, c'est la souche d'Eurl Grant. Eurl Grant, c'était Bernard Sécli, Jean-Hiborin, gagnant de la grande course de haie d'Auteuil et du Ferdinand du Fort, à l'époque où c'était marqué des Listed. Vous vous rendez compte, ce cheval a gagné le meilleur stipe de chaise de l'été des 4 ans dans le prix de Ferdinand du Fort, donc groupe 1, et plus tard, la grande course de haie d'Auteuil. C'est fort, hein ? Rien à droite, pas là. A 1000, à 1000 euros, c'est vu, à 1000 euros qui couvrent l'enchère de 1000 euros seulement, vous le laissez partir. Bon Poulin ici, par Puy-d'Or, regardez-le, à 1000 euros, dernière fois, à 1000 euros, le marteau se lève, dernière fois, pas de regret, fini, enchère en face de moi, à 1000 euros, dernière fois, pas de regret d'une part, l'enchère, fini. On l'adjuge. 1000 euros, Laetitia, la dame qui s'en va, à droite. La dame qui s'en va, ne fuyez pas madame ! Puy-le-Rose. Le numéro 15 est absent, nous passons au numéro 16, présenté par Je crains qu'elle ait racheté son cheval. Dora des Sources, Pouliche Grise, née le 18 avril par Indian Daffodil et Sloane des Hongrais. A noter que dans la deuxième mer, Vaudou des Hongrais compte une victoire et une place supplémentaire. Il a remporté le prix R20, course D à Longchamp et totalise 33 100 euros de gain. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est la fille, la fille d'une gagnante et soeur, la mère et soeur elle-même de King of Boxers et la bonne cheval. Le 16, il n'y a pas d'erreur puisque 15 est absent, une femelle grise par Indian Daffodil, son fils d'Ernando, Indian Daffodil, dont les premiers produits ont deux ans et qui faisait la monte cette année ou à Radenki, Indian Daffodil. La mère est une sœur de King of Boxers, fils de Platini, troisième de groupe 3 et gagnant du stud, ce King of Boxers. Alors Arnaud va sans doute en dire plus tout à l'heure mais de mémoire, je crois que Boxers, à Boxers plutôt, en Hollande, il y a une célèbre course. N'est-ce pas Arnaud ? Boxers, tu connais ? Ah, Boxers, le roi de la saucisse, puisque Boxers, nous sommes allés à Boxers il y a deux ans, c'est un truc complètement hallucinant, une course sur la route ou une course sur la route où ça se passe en Hollande en plein hiver près de la frontière allemande, il fait moins 15, non mais c'est vrai, en plus vous pouvez regarder le reportage complètement délirant sur les 24 Boxers, on réveille les gens à 4h du matin pour aller faire une course à 8h du matin à la trompette où on gagne 35 kilos de saucisses. Et donc c'est à 1500 euros présenté par l'élevage Marc Ries de Moratala que l'on a juste le 16. Le 16. vertigineux. La nièce de King of Boxers. Et la nièce aussi de Navadés-Hongrais et 9 victoires, c'est une super jument de quintet chez Philippe Chemin. C'est vraiment pas cher 1500 euros. Je ne sais pas qui est-ce qui signe. Je suis une gagnante 9 fois. Elle est gagnante placée dans 3 courses et liste aussi la mère. Combien en votant ici la fille de Sol Luciflore ? Combien en votant là la grande-mère gagnante 7 fois ? Combien en votant ici ? 10 000, 14 000, 18 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, quelque part, 1000 euros voulez-vous ? 1 000 pour débuter bas, 1 000 s'il vous plaît. 1 000 à 3 courses de Saint-Terra, 1 000 euros. 1 000 euros, mettez un propre frère à l'entraînement. 1 000 pour débuter bas, mettez vos enchères, s'il vous plaît, 1 000 euros. 1 000, 1 000, 1 000, voulez-vous maintenant, 1 000 euros ? 1 000, mettez vos enchères, s'il vous plaît, 1 000 euros. 1 000, 1 000, prenez-vous 1 000 euros qui est 1 000 euros ? Donnez-moi 1 000 quelque part. 1 000 euros, voulez-vous ? 1 000, 3 courses, nous gagnons 3 fois 1 000 euros, la mère gagne 9 fois elle-même à 1 900 maintenant. Toutes les mains d'arrivée, c'est à 1 000 euros, c'est pas cher du Dieu. 1 000, 1 000, voulez-vous ? 1 000 euros, c'est sûr, pas de regret, 1 000 euros seulement, nous attendons les enchères, mesdames et messieurs. J'ai bien peur qu'il y ait en face, merci monsieur. Ça c'est bon, c'est parti, il y a au moins une enchère. 1 000, 1 000, je remercie l'enchère maintenant, 1 000, 1 000, 7 sort de 3 vainqueurs, et une fille de vertigineux, 1 000 euros, c'est un talent qui fait la manteau Hara d'Egmort, c'est le docteur Prémio vertigineux. Premier produit en 2 ans et son gagnant vertigineux. On va juger, on la juge. En face, la TCA 1 000 euros, merci beaucoup messieurs. Le numéro 18 est présenté par le Hara de la Heneuve, Divine Domnia Béret, poulish alzane et le dimé par Hurricane Cat et Solifleur. Cette poulish est vendue pour 50% sans TVA. J'ai appris que le numéro 2, 18 000 euros, a été racheté, le frère de Tisbe. Gagnant aussi, on en 5, plus très typé, Inbred Blushing Groom, elle est très typée de Blushing Groom dans la famille. Combien vaut-on ici, vous le débilez, on le donne à 5 000, qui a 5 000, qui a 5 000 quelque part. Tout simplement, puisqu'on retrouve Blushing Groom sous le pilleret du père et de la mère. Blushing Groom, c'est le père de l'enchère mère du Hurricane Cat, le père de cette poulish. Notamment, le Hurricane Cat qui fait bien sûr la vente au Harad-la-Héneuve. Et c'est Alain Régnier, himself, qui nous présente cette fille, le Hurricane Cat. La mère n'a pas produit grand-chose pour l'instant. Son premier produit n'a à 3 ans, suivi du femelle par Sunday Break, qui est âgée de 2 ans. Sunday Break, avec l'un des 2 nouveaux étalons du Haraduillon pour 2015. Avec soif. 3 000, on peut les juger. 3 000, la mère et double gagnante, la grand-mère aussi et l'arrière-grand-mère. Rachetez le Top Alec, le numéro 2 et le numéro 3, passionnant Thèse, rachetez également à 8 000 euros. 3 000, vous le voyez, 4 000, à 3 500, à 3 500, à 3 500, ici à 3 500, poulishané grande ici, bien profonde, ici à 3 500, à 3 500, oui, lancher à la haut, à 3 500, lancher à la haut, monsieur, à 3 500, non, à 3 500, nous sommes lancher à la haute, qui est toujours, à 3 500, dans l'air froid, dans l'air chance, on va juger alors, à 3 500, finis là. On est juge. Merci Guy, 3 500, merci pour votre aide. Le numéro 19 est présenté par l'écurie d'Oro, Son Fizz, poulain B, né le 9 avril par Blue Brésil et Sophie Son, fille de Polyglotte. Ce poulain est vendu sans TVA. Poulain de bonne taille ici, va faire un beau modèle à 3 ans, une proche famille de Domsaïde, la mère et soeur, elle est gagnante en plat et en obstacle aussi. Combien vous de temps ici pour débuter ? 2 000, voulez-vous ? Qui est à 2 000 ? Le fils de Blue Brésil ici à 2 000. Donne-moi 2 000. 2 000, 1 000, voulez-vous ? 1 000 euros, mettez-vous en chair maintenant, s'il vous plaît. 1 000, 1 000 pour débuter bas. Allons-y. La mère est gagnante en plat et aussi en obstacle. 1 000, le somme dans 1 000, 1 000 en chair maintenant 1 000. La petite proche famille de Domsaïde ici, 1 000 euros. 1 000, mettez-vous en chair ici. Allez, le 19. 1 000 à droite, l'en chair à 1 000. 1 000, le somme dans la famille Porte-Luke aussi à 1 000. 1 000, le somme dans 1 000. 1 000, l'en chair à droite, 1 000, 1 000. Sunfiz, un fils de Blue Brésil et Sophie Sun par Polyglot, la souche de Domsaïde. Ah, c'est pas mal ça, la souche de Domsaïde. C'est le cousin de Domsaïde, ce poulain, grand poulain bébrin présenté par l'écurie d'Auro. C'est en Normandie, c'est l'écurie d'Auro, Kamel Balti, si ma mémoire ne me trahit pas malgré mon grand âge. Sunfiz ! Allons-y les enchères et ses restes. Alors, la question c'est, est-ce qu'on va sur l'obstacle ou est-ce qu'on va sur le plat ? On a Blue Brésil, le croisement de Blue Brésil et sur Polyglot, on penserait aller sur l'obstacle, bien que Blue Brésil, tout comme Polyglot, ont eu de grandes carrières en plat. Là ! Oui, mais là ! Polyglot, les talons numéro 1 en plat et en obstacle, c'était en 2012. En 2012, l'année est de Solémia. Guillaume Acker qui est présent. Avec Geoffrey Wett. Je me demande si c'est pas, je crois que c'est lui qui est en train de mettre des enchères d'ailleurs. Oui, bravo, Lise ! Et il y a aussi une superstar qui est là aujourd'hui, c'est Olivier Pellier. Etienne Linders également, qui vient d'un voisin. Il finit là, 9000 par qui toujours, on va être jugé alors, rien à gauche là, rien en face, à 9000, nous ne sommes pas dans l'anglais nulle part, à 9000 euros, on le juge. Guy, merci beaucoup, 9000 euros. Le numéro 20 est présenté par le hara de Freiner le Buffard, il s'agit d'une pouliche B née le 16 avril par Linda Zlad et Sovereign Coin. Pouliche active ici, énergique, action positive, la 7-3 vainqueur, l'arrière-grand-mère, la Tudban, Lighter of Fire, excellent sujet gagnante ici, qu'il y a des gagnantes dans la famille, la soeur de 3 vainqueurs, combien on fait ici ? En votant ici pour le début débat, 3000, voulez-vous 3000 ? Alors, le numéro 20, est-ce que c'est bel et bien Guillaume Maccaire ? Oui, c'est cela, c'est Guillaume Maccaire qui a acheté de l'eau précédente, le numéro 19, donc le produit de Blue Brésil avec une mère par Polyglotte. Maintenant, on va passer au numéro 20, Amil Lussamadam, 1 million, Amil Lussamadam, mettez vos enchaînes, suivons s'il vous plaît, Amil Lanshamad, une police de Linda Zlade qui poursuivra sa carrière d'étalon à 3000 euros l'année prochaine donc au hara du 2000. Merci pour toi. Deux grands camps, Amil Lanshamadam, la mère Sovereign Coin par Priolo, 500, 1500, ok, 1500, 1500, présenté par le hara de Fresnel Buffard, la mère Sovereign Coin a gagné 10 courses en Italie quand même, on a donné 3 vainqueurs. Le meilleur d'entre eux c'est Papa Loves Mambo un fils d'Okabongo qui a remporté quasiment 62 000 euros de gains. Souches internationales où on retrouve American Devil sous la 3ème mère American Devil fils d'American Post American Devil qui fera la monte l'année prochaine au hara de bas de grands camps d'ailleurs justement on en parlait chez Eric Lermic tandis que son père American Post va partir lui à Trébon dans l'allier pour faire la monte chez Pierrick Pouzol. à 3 000, à 3 000 encher par l'or là tu joues maintenant à 3 000 la fille de Lindesland à 3 000 à 3 000 jolie bouliche à 3 000 votre encher là monsieur par l'or là à 3 000 nous sommes maintenant l'or là l'encher en face oui 4 000 3 500 3 500 l'encher là monsieur à 3 500 l'encher ici à 3 500 plus ou là à 3 500 3 500 nous sommes maintenant à 3 500 3 500 nous ne voulons pas de réussir contre vous là monsieur votre encher là monsieur c'est votre encher 3 500 oui 3 500 ok non c'est 3 000 là-bas 3 500 voilà ok ok et non ça va ok à 3 500 nous sommes maintenant à 3 500 contre vous là monsieur à 3 500 contre vous là à 3 500 l'encher en face à 3 500 dernière fois dernière chance là on a juste en face monsieur 3 500 merci pour votre aide 3 500 une annonce Loïc présenté par le Hara de Corley recrute un nouvel étalon pour 2015 alors ils ont déjà recruté Ressinger et Policymaker dans le cadre de la répartition des ex des ex des ex des feux Hara nationaux et donc il y en a il y avait déjà un troisième il y avait déjà et Alberto Giacometti qui était déjà étalon l'an dernier et également un cheval un grand cheval à 2 ans le frère de Fissé c'est full of gold un vie de Montmartre désormais dans les premiers produits en 3 ans mon Marc avec une mère parnavide croisement tenue sur vitesse et pourtant la mère avait gagné sur 2300 mètres à Deauville et la mère de un gagnant un fils de Sindar la famille que j'adorais c'est Shawanda la merveilleuse la sublime la superbe la splendide Shawanda Shawanda Enka Genius Peace la cinquième de l'arc elle s'était blessée d'ailleurs dans cette arc de triomphe la fille de Sindar c'était en 2005 déjà ça nous rajeunit point tout ça l'année l'année où Hurricane ça nous rajeunit point l'année où Hurricane Run voilà je vais le dire avait gagné le numéro 22 est absent nous passons au numéro 23 présenté par Gérard Le Goff épris de liberté poulain B né le 26 mars par Vision d'Etat et Tania Mon Amour fille de loup solitaire ce poulain est vendu sans TVA fils de Vision d'Etat en pleine croissance donc le 22 est absent on va passer à épris de liberté présenté par Gérard Le Goff un fils de Vision d'Etat et Tania Mon Amour par loup solitaire jeune étalon avec une mère par un étalon très confirmé lui solitaire la grand-mère est par 1000 balles pour le début des années 80 ça 1000 balles vous voulez vos maths dans 1000, 1000, 1000 fils 1000 balles et la mère s'appelle Tania Mon Amour et c'est la souche de Lord alors c'est de l'appareil c'est une souche de plat et d'obstacle parce qu'on a un Lord Casimir un Lightning ça c'est les années 80 qui a gagné le prix des chenettes à Deauville une course qui n'existe plus qui était l'Isod le qui a gagné aussi qui a été 3ème du Derby et c'est la famille de Lord Camillo alors Lord Camillo c'était un super attend je confonds avec Lord Camillo avec un quart le cheval de... c'était Camillo tout court finis là non ? c'était Camillo tout court je crois bon toute façon il n'y a pas d'encher pas d'encher pas d'encher non non le suivant le 24 et trappe 100 donc on va passer au 40 au 25 pardon ah 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 My Boy Charlie Trasando My Boy Charlie 7 mars par My Boy Charlie et Trasando j'ai été tardif je l'ai modéré ici très grosse My Boy Charlie donc et Trasando par Ford Ford le neveu de 3 points qui était un fameux sprinter fils de Bering gagnant du prix de moterie excellent sujet Poulish aussi 3 points Poulish c'est là aussi Duncan l'arrière-grand-mère c'est Triple Reef on l'attend le 25 7 My Boy Charlie fille de My Boy Charlie ah ça y est elle arrive elle est précédée du 26 même ah oui elle était timide elle ne voulait pas rentrer donc c'est le 26 qui l'a amené le 26 va ressortir oh c'est joli ça le 26 petite fille de Daintime ici la mère par Ford Zando qui a 5000 la fille de Bobo Rose coeur de pêche oh ah 3000 2000 qui a 2000 ça c'est pas mal elle est assez petite mais elle est bien épaisse cette fille de My Boy Charlie 2000 1000 euros Poulish alors ce qu'il y a de particulier c'est que Trasando la mère elle a fait un bon élément par Véthorie qui s'appelle tout en amont et non pas tout en camon et qui a fait carrière voilà en Hongrie en Hongrie et en Slovénie également cheval d'un des meilleurs chevaux locaux troisième d'un groupe local je dis pas ça je dis pas ça pour rire du tout parce qu'il y a des bonnes épreuves en Hongrie en Slovénie et en République Tchèque souvent des chevaux qui courent dans les trois pays dans les meilleures épreuves cette année par exemple Arnaud il y a des produits de pardon il y a des produits de Kandaharon qui se sont illustrés en Hongrie Kandaharon qui se sont illustrés pardon au niveau Listod et Kandaharon est le nouvel étalon du Haradé Zénis pour 2015 premier produit en trois ans Kandaharon c'est le frère de Greila il a également produit des placés de Listod en Allemagne Kandaharon c'est la même famille que Carlton House Carlton House élevé par Cheikh Mohamed qui avait été offert à la Reine d'Angleterre qui avait gagné les Dante Steaks et qui a failli remporter le Derby d'Epsom voilà une préparatoire au Derby d'Epsom qui a été battue de peu dans le Derby d'Epsom après il a été envoyé en Australie ce Carlton House en train de mancher Gey Waterhouse alors attention attention mesdames et messieurs bonbons roses et Valadon nous allons continuer avec le Haradé Loge nous avions Yann Anami le patron du Haradé Loge qui nous présentait lui-même en main l'au précédent la My Boy Charlie et maintenant c'est celle qu'on a aperçue tout à l'heure la coeur de pêche elle est présentée par Fabrice qui tient le cheval en main Fabrice Dupont qui travaille au Haradu Lion qui va s'occuper de Soave et Zendevra avec les deux nouveaux étalons du Haradu Lion qui m'appelle Lamadon et là qui est embauché par Rosarus pour emmener les chevaux en main sur le ring coeur de pêche moi j'aimais bien cette pouliche elle était très belle elle est très belle je trouve qu'à 1000 euros c'est une fausse d'obstacle c'est une fausse d'obstacle une touche prolifique celle de Full Jack Full Contact et de Longron champion Longron qui n'est pas trop loin d'ici Longron en Mayenne chez Benoît Gaber on est juge Sylvain merci beaucoup les numéros 27 et 28 sont absents alors pas de 27 ni de 28 donc on va passer au 29 une fille un fils de Helio Statique et vivement dimanche quelle belle émission de télévision le 29 mars par Helio Statique et vivement dimanche pour un cossot de Helio Statique petite fille petite fille et Nicolo Nicolo Riva sous la casquette l'agence EBM qu'on voit ici voilà qu'on a vu sur les qu'on a vu sur notre écran signé le bulletin gagnant à 1000 euros c'est vraiment rien du tout 1000 euros pour cette pouliche allez le 29 alors lui un modèle complètement différent un cheval assez grand c'est des lieux statiques donc la mère par le sprinter Royal Applaus la mère gagnante de 4 courses gagnante à la test son père était pourtant un sprinter Royal Applaus mais elle a gagné sur les distances de 1900 mètres à 2100 mètres et la grand-mère et par Incinor j'aime bien ce Incinor en père de mère c'était un peu très bon étalon Incinor c'est notamment le père de mère de Lattice et donc de Lohmann et également de Power il y a une longue sortie d'encolure c'est cool Arnaud on va assez vite on est déjà au lot 29 oui il y a eu pas mal d'absents et puis c'est vrai que les enchères ne montent pas forcément beaucoup là en ce début de vente donc ça va plus vite à 2005 2005 2005 c'est l'enchère maintenant à 2500 à 2500 à une famille dure courageuse à 2500 l'enchère maintenant à 2500 c'est bien vu à 2500 pas d'avoir à 2005 on va juger 3000 3000 l'enchère à 3000 nous sommes dans 3000 à 3000 à 3500 à 3500 oui j'ai eu à 3500 l'enchère 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 et l'arrière-arrière-grand-mère par Carleone à 3500 c'est bien vu fini là on peut juger on va juger à 3500 un autre très bon reproducteur on est juge La Tissière merci beaucoup Con Marne 3500 on avait entendu Con Marne qui signe l'un de ses premiers achats du jour Poulish Béfoncé né le 25 avril par Great Journey et Wicca feed Invincible Spirit qui fait du Pino King qui achète des chevaux à Yorling et qui les revend à deux ans excellent 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 on débute à 2000 qui a 2000 donne-moi 2000 quelque part 2000 1000 1000 voulos allons-y 1000 pour D'ailleurs Con Marne qui a fait un tour ce matin au boxe du Harad d'Egmort et le Harad d'Egmort le Dr. Heath Premio nous présente ce lot numéro 30 une femelle par Great Journey qui va passer en vente dans un mois oui finalement Great Journey c'est fit Sandest Island de vente d'élevage oui l'enchère 1000 à 1000 à 1000 à 1000 à 1000 en face par la tisse il y a maintenant 1000 euros l'enchère là-bas à 1000 à 1000 à 1000 à 1000 à 1000 suivante s'il vous plaît à 1000 euros à 1000 euros la merba Invincible Spirit à 1000 à 1000 c'est bien vu tout à l'heure le Harad d'Egmort en association avec Florian Robert je crois que le travail pour le Harad d'Egmort va nous présenter un prix de Le Havre ce sera le 73 il n'est pas mal ce fils de Le Havre bon c'est un peu esquenté on va dire il y a quelques jours mais c'est grave 1000 euros merci beaucoup monsieur 1000 euros Great Journey qui va passer au ventre de décembre à Deauville le père Précolette appartenant à France plutôt un bon étalon mésestimé Poulain B naît le 7 avril par Dragon Dancer et Wisteria alors le neveu de Lockslad qui s'appelle Winner Back par Dragon Dancer Harad Précolette que tu connais bien Loïc tu veux nous en parler un peu plus en détail exactement et qui appartient à Franck Soulard et Franck Soulard travaille au Harad de Précolette tout simplement et c'est l'éleveur donc c'est de ce fils de Dragon Dancer c'est dans les deux sèvres le Harad Précolette et la mer elle est par un cheval assez rare mais dont on garde des bons souvenirs c'est Starcraft Starcraft c'est un cheval néo-zélandais monté par Christophe Lemaire en France et puis en Angleterre il a gagné il a gagné les il n'a pas gagné les Champions Stakes plutôt quand c'était encore c'était sur la ligne droite voilà mais ancienne formule des Champions Stakes quand c'était un Newmarket joli poulain et donc la mer est une heure de l'oxlat comme tu disais tout à l'heure cette fille de Cholokov qui si je ne m'abuse portait la kazakh de Saïbon Munir alors la précédente me dit Jérôme notre réalisateur qui devient très grand spécialiste des enchères nous indique que c'est une folle enchère le précédent à 1000 euros c'est ça ? à 2500 euros exactement le lot 30 à 3000 euros pour vous guiger l'enchère à 3000 euros maintenant l'euro je ne vous entends plus ni à gauche ni en face l'enchère à droite à 3000 euros c'est bien violent à 3000 euros le Dragon Dancer qui fait le salle d'un suel à 3000 euros le premier produit de la mer chic poulain c'était donc une une folle enchère oula attendez j'ai glissé sur le micro là hop là voilà voilà pas trop fort le marteau va se lever plus vous en face ni à gauche à 3000 euros dernière fois dernière fois allez à 3000 euros on va adjuger le Dragon Dancer c'est un joli poulain très signé par son père d'ailleurs Dragon Dancer qui avait été qui avait été quatrième d'un derby d'Epsom non deuxième pardon d'un derby d'Epsom gagné par Sir Percy c'était une année du derby d'Epsom où tout le monde disait c'était une mauvaise année et puis finalement Sir Percy c'était un bon étalon le numéro qui est devenu très commercial d'ailleurs par le hara de la barbotière appartenant à la SC alors Vango Devege un fils de Great Pretender le 32 le 32 Great Pretender qui va revenir Great Pretender qui va revenir en France le fils de Great Pretender qui va revenir en France Great Pretender au hara de la et très après avoir passé une saison donc à Yorton Farm en Angleterre le fils de Kinshater mère de Nozhan Park derrière on retrouve Nozhan Dancer Vprédigré le fils de Great Pretender petit-fils de Kinshater un vrai poulain un obstacle bien vu comme il est débutant 5, 5 000 un poulain qui se déplace beaucoup d'amplitude et si ce poulain porte la fixe de Vège pour la toute bonne et simple raison qu'il a été élevé par Sophie Roussel et Jean-Claude Verlet du hara de la barbotière donc qui nous présente ce lot 32 on est à 3 000 déjà pour un fils pardon d'une mère qui est caillante à deux reprises sur 2400 mètres et 2500 mètres alors poulain costauds la mère par Nozhan Park Nozhan Park qui a été le dernier étalon par Nozhan Dancer à faire la monte en France pour les intérêts de Patrick Barbe 5 500 Beaucoup de gens du sud-ouest qui sont venus, le hara des faunes, Christophe Jouandou, François Maillot, les anglo-arabes, Patrick Davzac. Et le centre également Arnaud, Michel Bourgneuf qui a fait le déplacement, il y a Patrick Joubert également. La Nièvre et l'Allier. Voilà, de Paris également, on voit Nicolas Bertrand de Balanda. Et tandis qu'on vient d'adjuger donc à 5000 euros le numéro 32. Alors maintenant on va passer au 33, Greggio, le Grand Journet, le 33. Oui c'est bien, Arnaud, l'enchère est en face et au poteau. À qui est-ce, sous la casquette ? À ce monsieur sous la casquette, ce qu'on voit... Enfin qu'on aperçoit plutôt. Oui parce que là du coup on l'aperçoit vu qu'on a la casquette qui masque son visage. Le propre frère même qui est vainqueur sur le Péligré, regardez bien, le quatrième de la mer, le frère de Zavatar, qui a plus une victoire et plus de 42 000 euros de gain depuis l'apparition du catalogue. Je n'arrive pas à le reconnaître. Donc, alors Zavatar, le propre frère, nous doutons de Zamar Khan, là, qui est là, a regagné depuis l'apparition du catalogue. Et dépasse désormais les 40 000 euros de gain sous Chagakan, de Zanadiika, Zafarana. La souche des Z, donc, la mer est-parcelle d'Aouar, ça. C'est un grand poulain. Ah oui, il est important. Crête Journée a lui-même cette robe bain, brin foncé. Crête Journée, un cheval japonais. Japonais où France-Cyr va se rendre à la fin du mois pour la Japan Cup et pour vous faire découvrir des tas de choses sensationnelles, notamment les courses de chevaux de traque. Alors, refermons la parenthèse, exotique, pour revenir plus près de nous. Crête Journée est la mer par Sandaouar, la grand-mère par Doyoun, touche maternelle Aga Khan avec des pères Aga Khan également. Donc, la famille de Zanadiika, tout décent de Zalaika et Meguri, c'est le produit de Panis, Plak-Type. Nous avons également Paul Coudert, le président du syndicat Anglopourse, qui est présent. En fait, les gens arrivent maintenant. En face de moi, à 5 000 euros, plus vous là-bas, terminez, à 5 000 euros l'enchaire est là, en face. Qui était ce week-end à Hauteuil, Paul Coudert, puisque... Il a gagné ? Exactement, il a gagné avec Veselet, élevé par Michel-Jouen-Typry. Eh oui ! Veselet, c'est une montagne du Morvan. Je l'ai huillé en téléphone, Michel-Jouen. Revenons à notre Zamarkand, un poulain qui a semblé à la chaîne de course, qui a une bonne tête. Et dont les oncles, Arnaud, ont été élevés en Afrique du Sud. Diable ! Quel bel endroit, l'Afrique du Sud, on n'est pas allés encore. Et ils ont été élevés, et ils y ont fait des belles choses. Placé de groupe 1 pour Zanzamar, pardon. Placé de groupe 1, deuxième aussi, une course de groupe 1 à 2 ans pour Ziparana. 500 ? À 7000 euros l'enchère, attends, à gauche. 500 ? Ok, 500. À 7500, mon enchère. À 7500, à 7500 euros, c'est bien vu l'enchère pour moi en face. Plus vous à gauche, plus vous à droite. Mon enchère, le marteau se lève. Sylvain, terminé. À 7500 euros, c'est bien vu, pas d'erreur. À 7500, plus vous Sylvain. À 7500, c'est mon enchère. À 7500, on l'induge. 7500, Pileau Bonne, merci beaucoup. Le numéro 34 est un supplément au catalogue. Ah, le 34 est un supplément au catalogue. Il s'agit d'un poulain. Ah, Superloïc, évidemment. C'est un dream head. Et les dirages. Alors là, pour le coup, le 34, on n'aura pas le synthé, évidemment, parce que c'est un supplément de dernière seconde au catalogue. Donc ne vous inquiétez pas. Mais on va vous le présenter. Si on l'a, ah bah c'est bien. Par contre, le pédigré, je ne suis pas sûr qu'on puisse l'avoir en ligne. Dream head, un vrai marcheur ici, un vrai poulain qui se déplace. Avec une mère qui est black type. Gagnante. Oh là là. Ah si, si, tout est bon. Il y est, il y est, il y est. La famille de Perfect Body, Scotty World, à combien débutons avec un vrai pied? Direz la mère par El Prado. Dream head. Ça, alors ça, Dream head, ça se vend. Ah, il a deux grandes chaussettes derrière. Il est joli ce cheval. Il est, il a une drôle de robe. Il est bébrin, mais avec du gris. Du gris, notamment sur la tête. Il est imposant comme cheval. La mère a gagné l'histoire au Canada. Et c'est un fils de Dream head. Et qui est présenté par le rat de l'hôtellerie. Jean-Pierre et Guillaume Garçon. Bon alors là, attention les yeux, on est déjà à 10 000 euros. On n'a même pas eu le temps de dire. Oula, oula. 12. Il y a Guy Petit qui est là, qui s'avance. Eh oui, le Dream head, forcément, j'ai été un jeune étalon, fils de dictat, très commercial. Oula. Il a été élevé par SF Blutstock, Tom Ryan au rat de l'hôtellerie. Et pour la petite histoire, Arnaud, ce cheval-là devait passer lors du book one des ventes Arcanas d'octobre. Et finalement, il n'a pas été pris. Et le propriétaire s'est braqué. Et donc, ils l'ont inscrit ici. En wild card. Il a bien fait parce que là, on en est à 38 000. Ils y comptent beaucoup au rat de l'hôtellerie. 32 000, c'est déjà le record des ventes aux Arus. On était à 30 000, je crois, l'an dernier. On était à 35, même, pour un Weeper, oui. Je ne doute pas qu'on dépasse les 32, voire les 35. Je dis ça, évidemment, c'est là qu'on va s'arrêter. La mère est parée, le Prado, qui s'est encore distingué tout récemment avec un champion aux Etats-Unis, en tant que père de mère, ou en tant que père, un étalon. Si, le Prado, c'est le père de Kitten's Joy. Le père de la gagnante, Stéphanie's Kitten. Qui a été racheté pour 3,9 millions de dollars. 3,9 millions de dollars, oui. Les propriétaires en voulaient 4. Et la mère, la mère, la mère, qui s'appelle Lady Raj, donc cette fille d'El Prado, est retournée pour l'inére aux Etats-Unis. La mère avec un fils de Dreamhead, c'est les premières lignes. On parle de 32 000 euros seulement, c'est bien vu, pas d'erreur, c'est l'aura, votre enchère. On va juger à 32 000 ? Je ne vous entends plus. À 32 000 euros, le marteau peut se lever. À 32 000 euros, pas d'erreur, ni à droite, ni en face, c'est là l'enchère. À 32 000 euros, bien vu, votre enchère l'aura. À 32 000 euros... On l'a jugé, l'aura. Merci. Le numéro 35 est présenté par l'élevage du Bauché. Dearly, pouliche béfoncée, née le 7 avril par Early March et affaires... Alban, chevalier du faux, accompagné de Jamie Relton. Alban, chevalier du faux, avec Jamie Relton, qui signe le top price pour l'instant de la journée. C'est bien, on est content du côté de Zarus. 32 000 euros. On les voit bien, là. Alban, chevalier du faux, donc, channel consignment, associé avec l'anglais Jamie Relton. Jamie Relton, avec certains associés, ils ont fait un coup flamboyant aux dernières ventes d'octobre à Deauville, puisqu'ils avaient acheté le numéro 56 pour 24 000 euros. L'ont revendu, faux, l'ont revendu 270 000 euros, présenté par le hara du lieu des champs de Richard Powell. Donc voilà, ce numéro 34, le supplément au catalogue, qui fait tomber le marteau à 32 000 euros, acheté par Alban, chevalier du faux. Et Jamie Relton, c'est-à-dire The Channel Consignment, qui est installé tout près d'ici. Un peu de l'autre côté d'Angers, là, enfin quoi, à 15 kilomètres d'ici. Ils sont venus en voisin, enfin, Alban, chevalier du faux, en tout cas. Jamie Relton, bien sûr, lui, ancien jockey, est anglais. Alors, on arrive, on revient sur Early March, présenté par l'élevage du Bochet, une pouliche qui s'appelle Durli, feed à faire, sous Chalmande. 3 000 euros, à 3 000 euros, à 3 000 euros, c'est bien vu, l'enchère, Laura, pour vous, 3 000, la petite fille, de mon jeu, 3, 4, maintenant, à 4 000, à 4 000, chic-pouliche, 4 000, maintenant, bébrune, mais 4 000, à 4 000 euros, à 4 000 euros, maintenant, 5, si vous voulez, 5, si vous voulez, 5, si vous voulez, 5, maintenant, j'ai 4 000 avec Guy. À 4 000 euros, 5, 500, si vous voulez, 500, bien vu, à 5 500, à 4 500 euros, Laura, pour vous, l'enchère, à 4 500 euros, c'est bien vu, 4 500, essayez 5 000, Guy, si vous voulez, à 4 500, la fille, de l'image, la mère, gagnant, quatrième de la mère, à 5 000, on y est, à 5 000, bien vu, Guy, on y revient, maintenant, 5, 5, 5 000 euros, la petite fille, de mon jeu, 5 000, à 5 000 euros, à 5 000 euros, je vous entompe le droit, si vous voulez, 500, 500, 500, maintenant, 6 000, 6 000, à 6 000, Guy, votre enchère, 6 000, à 6 000, oh, l'enchère, là-bas, 6 000 euros, à 6 000 euros, c'est bien vu, terminé, alors, bien vu, par le gré, à 6 000 euros, c'est Guy, votre enchère, à 6 000 euros, mère, mon jeu, 6 000 euros, à 6 000 euros, la fille, d'ailleurs, l'image, 6 000 euros, qui fait les gagnants, 6 000 euros, à 6 000 euros, le marteau va se lever, c'est bien vu, à 6 000 euros, pour vous, Guy, l'enchère, à 6 000 euros, derrière, 6 500, 6 500, 6 500 euros, on y est en face de moi, à 6 500 euros, puis vous, Guy, terminez là-bas, terminez ici, c'est là, à 6 500 euros, c'est bien vu, votre enchère, Laetitia, à 6 500, à 6 500 euros, le marteau va se lever, Guy, terminez, à 6 500 euros, on la juge, 6 500, Laetitia, votre enchère, merci. Alors, une petite annonce, après le numéro 75, nous allons repasser le numéro 16 et le numéro 30, sur Folle Enchère, Donc, après le numéro 75, nous repassons le 16 et le 30, merci. Ah, deux Folle Enchère qui repasseront le 16 et le 30. Le numéro 36 est présenté par l'élevage de la saunière appartenant à J.M. Berthéol, Goffas de saunière, Poulin B, né le 12 mars par Ange Gabriel et Aiglette, fille de King Salsa. A noter que dans la deuxième mer, Apollon s'est placé 3e du prix de la divette à Compiègne le 13 octobre et totalise 84 375 euros de gains. Ce poulin est vendu sans TVA. Pardon, l'homme fils d'Ange Gabriel, dont la mer King Salsa, ici l'Ange Gabriel, le père d'Entre-deux-eaux, avec une mer dont c'est son premier produit, premier produit de la mer, la fille de King Salsa, la Scaline, un vrai piligré, on trouve le King Salsa derrière. Combien débutons ici ? 5 000, 5 000 euros, 5 000 euros, à 5 000 euros, Poulin épais, 5 000, 3 à 3 qui débute 3 à 3, maintenant le père d'Entre-deux-eaux, 3 à 2, maintenant 1 000 euros, 1 000 euros qui débute 1 000, 1 000, 1 000 euros, Alors, ah, Zied, Zied Ramdan, le Tunisien, qu'on voit ici acheter l'eau précédente, 6 500 euros, non, c'est son voisin qui l'a acheté, on l'a vu juste à côté. À 1 000 euros, à 1 000 euros, à 1 000 euros, à 1 000 euros, si vous voulez dire, Ange Gabriel, 1 000 euros, père d'Entre-deux-eaux, 1 000 euros, à 1 000 euros, à 1 000 euros, le premier produit de la mer, la mère de King Salsa, à 1 000 euros, à 1 000 euros. C'est la souche du hara des Sablonnets. Alors là, le cheval nous est présenté par l'élevage de la saunière, M. Bertheol, mais c'est une souche des Sablonnets, puisque sous la 3e Raka Lady, on trouve Private Banking et Dancing Lady. Et avec King Salsa, ça a déjà bien marché, puisque ça a donné King Salka, gagnant du prix Leopold de Dorsetti, la grande course de haie d'Anguin, groupe 3. C'est la raison pour laquelle on imagine qu'à Aiglet, la grand-mère avait été recroisée avec King Salsa pour donner Aiglet, qui n'a qu'une sortie à 3 ans, et qui nous présente ici son premier produit, actuellement à 2 500 euros. À 3 000 euros, à 3 000 euros, on y revient, à 3 000 euros. Regardez comme il marche, un vrai marchand, un vécheval de course à 3 000 euros. À 3 000 euros, j'aimerais en aura votre enchère de 3 000 euros. À 3 000 euros, seulement plus vous en face, Laetitia, Niggi, c'est Laura pour 3 000 euros. À 3 000 euros, c'est bien vu, alors le marteau va se lever une dernière fois. À 3 000 euros, un poulain bien fait, épais, très course. À 3 000 euros, c'est bien vu. À 3 000 euros, chic poulain. À 3 000 euros, le marteau se lève, Laura votre enchère. À 3 000 euros... On l'aduce, 3 000, Laura, merci. Le numéro 37 est absent, nous passons au numéro 38, présenté par le hara des preux JM Olivard, appartenant à Jean-Nicolas Tige. City Break, poulain béfoncé, né le 20 mai, par Sunday Break et Amba City, fille de Saga City. Ce poulain est vendu sans TV. Alors, 3 000 euros pour le numéro 38, pour le numéro 36, GoFast de Saunière. Le 37 est absent, on va passer à un fils de Sunday Break, qui s'appelle City Break, présenté par le hara des preux Jean-Michel Olivard et Sylvie Le Gall. Le cheval appartient à Jean-Nicolas Tige, la mère Amba City, par Saga City. Alors, au niveau de la souche maternelle, la mère Amba City est la soeur de Anthologie, qui fut une bonne pouliche par Hernando chez Joël Buenard. 5 victoires, souche de Grand Fleuve, good to beat, gagnante du prix Pénélope. Un fils de Sunday Break, qui n'a pas l'air précoce, quand on regarde son physique là, il est un peu en plusieurs morceaux. Sunday Break, qui s'est distingué hier avec Master Blaster, gagnant très impressionnant à Bordeaux. Sunday Break, qui sera l'un des nouveaux étalons du hara du lion, l'année prochaine. Beaucoup de mouvements dans les étalons de la région, autour du lion d'Angers l'année prochaine, puisque nous avons son des briques et sur Avaud-Lyon, au Grand Courgeon, Vériné Isnaim et Joshua Tri, qui débutent. Et nous avons aussi des nouveautés au hara du Grand Chenet, avec Dunkerque, MyRisk, Nakous, et peut-être un autre avenir, qu'on ne connaît pas encore. Voici l'octionneur, Antoine Gronfier, tous les jours, à 1 000 euros, à 1 000 euros seulement, c'est bien vu, pas de regret, votre enchère, Guy, à 1 000 euros, le marteau va donc se lever, pas d'erreur, à 1 000 euros, dernière fois, dernière chance, rien en face, ni à gauche, à 1 000 euros, une seule enchère, à 1 000 euros, essayez 500, 500, point comme ça, 500, non, à 1 000 euros, le marteau va se lever, alors, à 1 000 euros, oh, oh là 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 là, 1 500, il était temps, 1 500, on y est maintenant, à 1 500, 1 500, Guy, plus vous, j'ai 1 500 à gauche, des gens qui ont du goût, à 1 500 euros, des gens qui ont du goût, effectivement, Antoine, il a bien fait d'attendre, Antoine, parce qu'il était prêt à juger à 1 000, et puis finalement, on en est à 2 000, aujourd'hui, actuellement, en tout cas, à 2 000 euros, c'est bien, le fils de sonne des vrais, à 2 000 euros seulement, pas de regret, alors, à 2 000 euros, plus vous, Sylvain, il ne faut pas se laisser abattre, à 2 000 euros, bienvenue l'enchère, c'est vous, Guy, à droite, à 2 000 euros, le marteau se lève, le à 2 000 euros, 500 alors, à 2 500, bien sûr, 500, à 2 500 euros, un vrai poulain, à 2 500, essayez 3 000, il faut aller plus vite dans les enchères, à 2 500 euros, l'enchère est à gauche, à 2 500, Guy, terminé, à 2 500 euros, l'enchère est à gauche avec Sylvain, à 2 500 euros, c'est bien vu, pas de regret, 3 000, on essaye, à 2 500 euros, essayez 3 000, Guy, si vous le voulez, à 2 500 euros, un vrai chic poulain, fils de Saint-Débrec, à 2 500 euros, on l'induce, 2 500, Sylvain, merci, bon, 2 500, donc pour ce city break, c'est vrai que, un cheval qui va être assez grand, il est fait encore en plusieurs morceaux, alors, on va passer désormais au numéro 39, Top of Rock, un fils de High Rock, qui sera étalon à ras de la barbotière, l'année prochaine, présenté, pas par le ras de la barbotière d'ailleurs, dans la Sarthe, débutons ici, le 3ème de la mer, un vrai piligré, combien de mères, on va ici, 5, 3, 3, 3, 2, 1 000, 1 000, 1 000 euros, 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 Allez, High Rock, la mer par Sam, alors Sam qui est un étalon américain, peu connu, mais père de Samia, chez Rodolphe Collet, là je parle du père de mer, la grand-mère est par Alart, gagnant des 2 000 Guinées, à Newmarket, 1 000 euros, 1 000 euros, voilà, 1 000 euros, grand cheval, qui n'a certes pas un profil précoce, à 1 000 euros, un bon tissu, bien fait, qui marche, 1 000 euros, à 1 000 euros, qui débute, 1 000 euros, les petits fils, Rock, le juge de l'attard, à 1 000 euros seulement, qui les marre, à 1 000 euros, 1 000 euros, qui m'appelle, 1 000 euros, Sylvain, allez-y, guide, je ne vous entends pas, à 1 000 euros, qui débute les enchères, de 1 000 euros seulement, 1 000 euros, à 1 000 euros, dernier rappel, 1 000 euros, Sylvain, votre enchère, merci, 1 000 euros, à 1 000 euros, on y est parti, 1 000 euros maintenant, 500, essayez, à 1 000 euros, une seule enchère, alors c'est bien vu, une seule, à 1 000 euros, pas de regret, à 1 000 euros, l'enchère, une seule pour le fils d'Aerok, 1 000 euros, à 1 000 euros, un vrai poulain, il a du modèle ce poulain, il est fait en vrai cheval, à 1 000 euros, à 1 000 euros, c'est bien vu, 1 000 euros, à 1 000 euros, un poulain qui se déplace, à 1 000 euros seulement, à 1 000 euros, Sylvain, votre enchère, à 1 000 euros, dernière fois, dernière chance, à 1 000 euros, on a du Sylvain, 1 000 euros, merci. Le numéro 40, appartenant à Pierre Groleau, princesse du cadran, pouliche Alzan, par Goldaway et Apollietta, cette pouliche est vendue sans TVA. une femelle de l'étalon confirmé, Goldaway, avec une mère qui a déjà 3 vainqueurs sous elle, c'est la famille de Temple Royal, et bien sûr, de la phénomène princesse d'Anjou, c'est un super pédigré devant vous, et on a un pédigré devant vous, qui a plus une victoire depuis l'apparition du catalogue, et plus de 40 000 euros de gain, un vrai pédigré, une fille de Goldaway, qui vient de faire l'acquisition, qui produit des bonnes femelles, Goldaway, si tu avais une heure avec princesse d'Anjou, combien de minutes ? 5, 3, qui démarre 3, 3 000 euros, vrai pédigré, à profil de la chaleur de l'extrême, 1 000 euros, 1 000 euros, une pouliche tonique ici, 1 000 euros, 1 000 euros, qui démarre 1 000, la famille de princesse d'Anjou, 1 000 euros, 1 000 euros, qui débute, 1 000 euros, 1 000 euros, on va vite, 1 000 euros, qui démarre 1 000 euros, 1 000 euros, j'aime l'anguille bien sûr, 1 000 euros, 1 000 euros, à 1 000 euros, la mère Goldaway qui a produit plusieurs chevaux, blacktap, allez-y, 1 000 euros, à 1 000 euros, essayez 500, 1 000 euros, à 500, c'est mon enchère, bien vu, à 1 500 euros, pour aller à 2 000, 2 000 euros, à 1 500 euros, mon enchère, à 1 500 euros, à 1 500 euros, 2 000 euros, si vous voulez, 1 500, c'est vous, à 2 000, j'ai maintenant, fresh builder, 2 000 euros, à 2 000 euros, l'enchère ici, 2 000, 2 000 euros maintenant, 2 000 euros, 2 000, 3 000, à 3 000 euros, à 3 000 euros, à 3 000 euros, bien sûr, 3 000, 3 000 euros, Guy Vaudranger, 2 000 euros, 3 000 euros, essayez 4 000, allez-y, Laetitia, 4 000, si vous voulez, à 3 000 euros, c'est Guy Lanchère, à 3 000 euros, à 3 000 euros, à 3 000 euros, la fille de Goldaway, la mère qui fait des vainqueurs, 3 vainqueurs déjà, à 3 000 euros, la famille de Princesse d'Anjou, à 3 000 euros, seulement, on parle bien de la même chose, numéro 40, à 3 000 euros, à 3 000 euros, Guy Vaudranger, et c'est parti, une police solide, de l'os, du cadre, à 3 000 euros, une Goldaway, à 3 000 euros, seulement, pas de regret, il n'y a pas, la Goldaway, dernière génération de Goldaway, appartenant à Pierre Grolot, Pierre Grolot, ça c'est un éleveur, tout à fait étonnant, et c'est la famille de Princesse d'Anjou, Pierre Grolot, il habite au 4 ans, sur la route de Saumur, la chaîne sur l'Oie, il habite, sa maison est inondée, ses prairies, sa maison est inondée, tous les ans, tous les ans, c'est un type qui est extraordinaire, Pierre Grolot, il a plus d'âge, à 5 000 euros, Laetitia, c'est plus vous, j'ai 5 000 euros, avec qui, à 5 000 euros, c'est bien vu, alors pas de regret, à 5 000 euros, Laetitia, terminez en face, à 5 000 euros, c'est bien vu, pour vous Guy Lanchère, à 5 000 euros, le marteau va se lever, à 5 000 euros, dernier tour de piste, à 5 000 euros, la fille de Goldaway, qui a fait, la cuisine de Princesse d'Anjou, qui s'appelle Princesse du Cadran, il habite, à 5 000 euros, bien vu, pas d'erreur, à 5 000 euros, le marteau se lève, lui vous, Laetitia, à 5 000 euros, on a du 5 000, Guy, votre Enchère, merci. Le numéro 41 est absent, nous passons au numéro 42, présenté par le hara de Molper, Sabre Tache, pouliche B, née le 20 mars, par Zanzibari, et Armée d'Orient. Zanzibari, ici, la pouliche de Zanzibari, Mercurul, la merquée, deux victoires, c'est la famille de Time Will Till, depuis la parédition du catalogue, on a Cassius Belli qui est à l'entraînement, c'est seulement les deux hommes de Zanzibari qu'on trouve aujourd'hui, il est déjà père de vainqueur, dont Zanzibari, et notamment d'une placée de groupe 3, c'était dans le prix d'Omal, Zanzibari, la petite fille de Smart, je crois être devant vous, courons derrière, et il sera proposé à... des super tissus, très cheval de course, à combien débutons ? 5, 5,000, à 5,000 euros, Zanzibari, 5,000 euros, 5,000, 5,000, 5,000, qui débute 3, 3 pour les 3,000, 2,2, qui débute 3,000, 2,000 euros, 1,000 euros, à 1,000 euros, qui l'émarre, 1,000 G maintenant, 1,000 euros, à 1,000 euros, c'est pour vous Laura, votre enchère, 1,000 euros, à 1,000 euros, qui continue, 1,000 euros, 1,000 euros, 1,000 euros, le fil Zanzibari, 1,000 euros maintenant, 2,000, 2,000, j'ai mon enchère, 2,000, à 2,000 euros maintenant, 2,000, 3,000, on y revient Guy, 3,000, 4,000, à 4,000 euros, l'enchère Zanzibari, 4,000 euros, chic pouliche, à 4,000 euros, une vraie marche, 5,000 mon enchère, à 5,000 euros, à 5,000 euros, j'ai maintenant en face de moi, 5,000, 5,000 euros, à 5,000 euros, regardez la pouliche, comme elle est plus... 6,000, les tissus qu'elle a, comme elle marche, à 6,000 euros, à 6,000 euros, la fille de Zanzibari, 6,000 euros, 7,000, on y est maintenant, à 7,000 euros, à 7,000 euros, c'est bien vu, pas l'erreur, 7,000, à 7,000 euros, la mer qu'a 2 victoires, à 7,000 euros, à 7,000 euros, et à Paris, à 7,000, à 7,000 euros, à 7,000 euros, 8,000, si vous voulez, 8,000, maintenant, 8,000 euros, à 7,000 euros, l'enchère est pour vous, Guy, 7,000 euros, à 7,000 euros, à 7,000 euros, regardez comme elle a viré, c'est pour lui, 7,000 euros, 8,000 maintenant, à 8,000 euros, à 8,000 euros, j'ai maintenant, à 8,000 euros, le disant, Laura, on vient avec vous, à 8,000 euros, Guy, c'est plus vous, j'ai 8,000, à 8,000 euros, regardez comme elle marche, beaucoup d'actifs, très actifs, à 8,000 euros, à 8,000 euros, très cheval de course, à 8,000 euros, à 8,000 euros, la fille de Zanzibari, c'est bien vu, c'est Laura, votre enchère, à 8,000 euros, le marteau peut se lever tranquillement, alors plus vous, terminez, à 8,000 euros, c'est bien vu, dernière fois, dernière chance, à 8,000 euros, le marteau va se lever, alors, à 8,000 euros, pour la fille de Zanzibari, à 8,000 euros, le marteau se lève, à 8,000 euros, et c'est une fille de couronne, la mère, on a du, 8,000 euros, merci. Le numéro 43 est présenté par Gérard Le Goff, blond magicien, Poulain Elzon, né le 25 mai, par Balingari, et Aurore Fleury, fille de Cadoudal, ce poulain est vendu sans TVA, le fils de Balingari, la mère Cadoudal, un très bon croisement ici, seulement le deuxième produit de la mère, la famille de Lord Camillo, Balingari, entre autres, le père de Busson, qui est deuxième du Silver Truffle, Heardle, groupe 3, Shetstone, alors, c'est à l'étage de la, l'enchère, qui est le père de Garinella, qui est gagnante de groupe 1 cette année, c'est en Itaï. La mère par Cadoudal, ça c'est un croisement pour l'obstacle, présenté par Gérard Le Goff, tout à l'heure, qui a eu également un rachat, ou un cheval non vendu, faute d'enchère. 1 000 euros, 1 000 euros à gauche, essayé à droite, Guy, je ne vous entends pas, 1 000 euros, le fils de Balingari, mère Cadoudal, un vrai pédigré d'obstacle, la famille de Lord Camillo, Futio, 1 000 euros, Balingari, qui a fait les vainqueurs, 1 000 euros, gagnant de groupe, 1 000 euros, c'est bien vu, alors, personne dans la salle, un vrai marché, un vrai poulain, 1 000 euros, c'est bien vu, alors, pas de regret, à 1 000 euros, pas d'amateur, à 1 000 euros, retiré. Retiré. Le numéro 44 est présenté par le Hara de Freiner le Bufar, il s'agit d'une poulie Shalzan, née le 29 mars, par Turtle Ball et Avant-Gardia. Une poulie, donc Turtle Ball, un très bon père de mères, c'est choisir ici, Turtle Ball, choisir seulement le 3e produit de la mère, avec une mère qui est gagnante, c'était à Maison Lafitte sur 1 100 mètres à l'âge de 3 ans. Avec l'Ontarium, donc du groupe qui a 4 vainqueurs sous elle, c'est la famille d'Arcadio, Asium, Antorium, un vrai pedigree blight up derrière. Une souche allemande, encore une fois. La fille de Turtle Ball, mère Choyia, combien de début que t'on chez Poulish ? Allez-y, 5, présenté par le Hara de Freiner le Bufar. 3 000 euros maintenant, 2 000, 1 000, 1 000, qui m'appelle 1 000. 1 000 euros, 1 000 euros, j'ai 1 000 euros maintenant, 1 000 euros bien vu, 1 000 euros l'enchère, 1 000 euros en face de nous, 1 000 euros, à 1 000 euros, à 2 000 maintenant, 2 500, 1 500, très bien, 2 000 si vous voulez, à 1 500, c'est ici, essayez 2 000 tout de suite pour aller vite, 2 000 euros, j'ai 2 000 euros, à 2 000 euros, c'est la même, c'est la mienne, 2 000 euros, à 2 000 euros maintenant, à 2 000 euros maintenant, essayez 500, si vous voulez 500, 2 000 euros, à 2 000 euros, à 2 000 euros la fille, 500 maintenant, à 2 500 pour aller à 3 000, Et cette femelle de Turtle Ball est présentée par le rat de Fréné-Buffard. Il a fait un très très bon week-end le rat de Fréné-Buffard, du moins la famille Irkos. Puisque cette famille d'éleveurs propriétaires a gagné deux Breeders' Cups le week-end dernier à Santa Anita avec Main Sequence. Bref, Main Sequence qui est invaincu depuis qu'il a été exporté aux Etats-Unis en quatre courses de groupe 1. Et bien sûr, Cara Conti. Le numéro 45 est présenté par le rat de Précolette, Azalia Pouliche-B, née le 17 avril par Dragon Dancer et Azira. Le rat de la Précolette, on leur parle, puisqu'il nous présente cette femelle de Dragon Dancer, le lot 45 donc. Le rat de la Précolette qui est bien sûr présent sur Francine et comme je vous le disais tout à l'heure, qui est implanté, installé, du moins, dans les départements des Deux-Sèvres. Pas très loin d'ici non plus. C'est Monsieur Chalet, le propriétaire du rat de la Précolette, qui est présent. Oui, autour du ring, je l'aperçois. Enfin, je le vois plutôt. Qui est d'ailleurs à côté d'Olivier Pellier, qui était déjà là l'an dernier, Olivier Pellier. La mère par Dim Diamond. La mère par Dim Diamond. 2 500 euros, 2 500 euros, bien vu, 2 500. A 2 500 euros, seulement, pas de regret. A 2 500 euros, le marteau va se lever. Ezgi pour 3 000. A 2 500 euros, c'est bien vu. Pouliche-Cadre l'action qui marche active. A 2 500 euros, c'est bien vu, pas d'erreur. Et sur la 5e mère, Arnaud, on trouve deux champions. C'est Moon, pardon, Madness. Le rat du Grand Prix de Saint-Cloud, tout comme son frère, chez Revestar. 3 000 euros, maintenant, on y est. 3 000 euros, maintenant, on y est. 3 000 euros. 3 000 euros. A 3 000 French Miller, 500, maintenant. A 3 500 euros. Laetitia, c'est là-haut. Maud Madness, qui avait gagné en France un groupe 1. Qui avait gagné le Saint-Léger également. 3 000 euros. Et qui s'était placé 2e en Allemagne du Grand Prix de Baden. Le marteau va se lever alors à 3 000 euros. Et également 3e du... A 3 000 euros. Prices en Europe, hein. A 3 000 euros seulement, bien vu. A 3 000 euros, le marteau se lève. A 3 000 euros. Pas de regret. Laetitia. Laetitia. Là-haut, on est d'accord. Ok. A 3 000 euros. On a un juge là-haut, merci. Le numéro 46 est absent. Nous passons... Alors là-haut, il y a notamment Gigi Monceau. Mon beau Turgeon... Ancien jockey vedette d'obstacle dans l'Ouest. Désormais débourreur pour entraîneur. Dans la Sarthe. Sa soeur Caperia s'est placée le 5 octobre et totalise 95 125 euros de gains. Donc pas de 46 puisqu'il est absent. On passe au 47. Mon beau Turgeon. Touche d'obstacle. Par le père de Shannon Rock, évidemment. De Turgot. Présenté par Arnaud Bédoué de l'écurie dénouée. Avec une mère par Nikos. En obstacle. C'est le frère donc, on vous le répète, de Caperia. Placé de course principale dans la spécialité. La famille de Balder Succes, gagnant de groupe 1. En Irlande. Et gagnant de groupe 1 même. Balder Succes, gagnant cette année de groupe 1. Et c'est la proche famille, la cousine, le cousin même de Wikalina. Cette fille de Martalin qui est entraînée par Etienne Linders. S'entraîne à une trentaine de minutes d'ici. À côté de l'aéroport d'Angers même. Sur son propre centre d'entraînement. Privé donc. Mon beau Turgeon. Et c'est ainsi qu'est nommé ce fils de Turgeon, Giorling. Il est né assez tard et pourtant c'est un grand cheval. Il est né le 15 juin 2013. Et on est déjà à 10 000 euros. 12 par mois à 12 000. Nouvelle enchérisseur à 12 000. A 12 000 euros c'est mon enchère. Guy contre vous. Et rien à gauche. A 12 000. 12, 14. 14 000 on y revient. 14 000. 14 000. 14 000 euros à droite l'enchère. 15. 15 par mois. Vu Laetitia ? 15 là. 15 à 15 000. A 15 000. De l'autre côté il y a Philippe Cotin entre autres. Je le répète. 17 000. A 17, Guy de nouveau à l'enchère. A 17. A 17 000 euros 17. A 17. 18 000. A 18 000. Toujours par vous Laetitia à l'enchère. Voulez-vous 20. A 18 000 euros qui met 20. Regardez le poulain. Regardez le pédigré. Une excellente famille maternelle d'obstacles. Malte de turgeon. A 18 000 euros l'enchère est là toujours par vous. Laetitia on est d'accord. A 18 000. 18 000 euros we are now. A 18 000 euros 18 000. A 18 000 euros contre vous Guy l'enchère. Et contre vous Sylvain également. A 20 000 on y revient. 20 000. A 20 000 euros 20 000. A 20 000 euros de nouveau à droite l'enchère 2000. 21 si vous voulez 21. A 21 000. 21. A 21 000 euros qui couvrent l'enchère de 21 000 vues. A 21 000 euros toujours en face de moi. Par vous Laetitia à l'enchère. Pas l'erreur contre vous Guy. A 21 000 euros le marteau se lève. Je vais la juger. Le mal de turgeon en face de moi. Laetitia à l'enchère. Et rien à gauche. Je vais voir chez vous Sylvain. A 21 000 euros. 2 000. 22 000. On y revient. 22. 23. 23. 23. 23 000. Toujours Laetitia à l'enchère. A 23 000. Évidemment 23. A 23 000 euros vu. A 23 000 euros qui couvrent l'enchère de 23 000. Laetitia c'est vous. Pas de regrets. A 23 000 euros le marteau se lève. Cette fois-ci je la juge. Je vais la juger. A 23 000 euros. Guy c'est contre vous. On est d'accord. A 23 000 euros. Dernière fois. Dernier tour de salle. Last time. Last call. A 23 000 euros le marteau se lève. Laetitia c'est votre enchère. On est d'accord. La l'enchère. Rien à gauche. Fini. Dernière fois. Qui est là. Par ailleurs pour votre aide. Le numéro 48 est absent. Nous passons au numéro 49. Présenté par le Hara du Grand Chénet. Appartenant à Monsieur Pincemain. Antef. Poulain Alzan. Né le 1er mai. Par Soul City. Et Bida. A noter que son frère Alara. Compte une place supplémentaire. Il s'est placé 2ème du prix du Crédit Mutuel Océan. Au Sable d'Olonne. Le 24 octobre. Et totalise 34 125 euros de gains. Alors l'acheteur. C'est rendu sans TVA. Elle est intéressante cette famille. Regardez-la. La mère est gagnante à 2 ans. Est-ce que c'est Peter Vaughan. L'irlandais. Je le vois de loin. Je crois que c'est lui. Et c'est la famille maternelle de Master Krasman. Qui a acheté le 47 pour 23 000 euros. Oui c'est ça. C'est ça. C'est ça. Peter Vaughan. Un courtier irlandais. Qui a acheté mon beau turgeon. Le turgeon avec la mère Parnico. Très belle souche d'obstacles. Pour 23 000 euros. Pour débuter les enchères. 8 5 000 à 5 000 euros. Voulez-vous 5 000. 5 000 euros. 5 000 euros. 5 000 euros. Le match de Soul City. Une mère qui produit ici. 5 000. 3 000. Alors le 48 par Diamond Boy est absent. On va passer au 49. Un fils de Soul City. La première génération de Soul City. La première génération de Soul City. Un beau poulain alzan brûlé. D'un bel robe alzan brûlé. La mère est par Lone Bide. Un cheval qui avait gagné le grand prix. Listed sur 1600 mètres à Cran. Entraîné par Carlos Laffont Parias. La mère c'est une sorte de Esplandido. Un fils de Spadoun. Qui a gagné liste d'Auteuil. Une excellente famille maternelle. Une mère qui produit. À 2300. À 2300. 3 000 à droite. L'enchère à 3000. À 3000 euros. Toujours par vous Guy Lanchère. À 3000 euros qui prend le relais 3. 3000 euros tout à droite. L'enchère à 3000. Pas en face et rien à gauche. 3004 maintenant. À 4000 euros par vous et contre vous Guy Lanchère. Pas d'erreur. 4000. À 4000 euros. Et rien à gauche pour le moment. À 4000. Vu. À 4000 euros. Rien en face non plus pour le moment. À 4000. Le mal de Soul City. À 4000 euros. L'enchère est à droite. Et on va te juger 5 maintenant. 4000 euros. 5000 euros. Contre vous toujours Guy Lanchère. Ils sont deux par vous. À 4000. 5000. À 5000 euros. À 5000 euros. Qui couvre l'enchère de 5000. Toujours Guy Lanchère. Pas d'erreur. À 5000 euros. Le marteau se lève. Je vais là de juger. Le mal de Soul City. Guy c'est chez vous. On est d'accord. Là l'enchère. À 5000 euros. 6000. Fresh Beader. Nouvelle enchérisseur. 6000 euros à gauche maintenant. À 6000. Voilà un cheval de course. Ce fils de Soul City. Il s'appelle Antef. Il est présenté par le hara du Grand Chénet. Le hara du Grand Chénet. Qui va accueillir l'année prochaine. Comme je vous disais. Quelques nouveaux étalons. Dont Nacousse. À 6000 euros. Voulez-vous 7 à droite. En provenance du hara du Meseret. Qui travaille avec le Grand Chénet. Depuis des années. À 6000 euros. Il faut mettre 7 pour la boire 7. C'est fait. À 7000 euros. Toujours à gauche maintenant. On y revient. Par vous Sylvain Lanchère. À 7000 euros. Le bon poulain de Soul City. Une bonne famille. Une mère qui produit. À 7000 euros. Nous sommes de nouveau à gauche Lanchère. Vu. À 7000 euros. Le marteau se lève. Guy. Je vais là de juger. À 7000 euros. À gauche Lanchère. Par vous Sylvain. Rien en face. Plus à droite. Fini Guy. Terminé. À gauche Lanchère. La dernière fois. Pas là. On a du jeu. 7000 euros. Monsieur Christophe Lotou. Monsieur Delonnet. Merci messieurs. Ah ouais. Michel Delonnet. Qui est de grande grande réussite actuellement. Michel Delonnet. Il a gagné plusieurs quintets. Sous l'entraînement de Christophe Lotou. Michel Delonnet. C'est le breton. Christophe Lotou également. Installé à la ville Valio. Près de Saint-Brieuc. Et ils ont fait cette acquisition à 7000 euros. Du lot numéro 49. Qui s'appelle Antef. Donc pas de numéro 50. Puisqu'il est absent. On passe désormais à Héliostatique. Présenté par le Haradé Brousse. Héliostatique. Qui faisait la montre d'ailleurs au Haradé Brousse. Voilà le mal d'Héliostatique. Un fils de Galiléo. Le numéro 51 Loïc. Par Athea. Un imbredi. Merci Ardo. Et sais-tu qui a acheté le 47 tout à l'heure ? Le 47 c'est Peter Vaughan. C'est ça ? Si si Peter Vaughan. Le courtier hairlandais. Peter Vaughan. Ah j'aperçois. Je vois même David Bera. Entraîneur à Sonnen. Ancien craque jockey. Ok. Il prend place. 5 000. Voulez-vous 5. 5 000 euros. 5 000. 5 000. 5 000. 3 000. 3 000 euros. 3 000 euros. 3 000 euros. 3 000 euros. 1 000 euros. 1 000 euros. 1 000 euros. Et sur la 3ème mer, on retrouve un black tape beaucoup plus connu, c'est Spoils the Fun qui est non-disted cette année même à l'enchant. Un rock of Gibraltar qui porte la canaque de Prime et Kestrienne sous Spoils the Fun. Un grand poulain. En plus, quel est le 18 l'oeuvrier ? Assez tôt. A 3 500 euros, le marteau se lève, je vais l'adjuger cette fois-ci. A 3 500 euros, pas de regret, pas là, rien à gauche. Dernière fois, dernier tour de salle, 3 500, 4 000, on y revient. 4 000 à 4 000, mettez vos enchères rapidement s'il vous plaît. A 4 000, Guy c'est chez vous. Dernière fois à 4 000, le marteau se lève, fini. Pas de rien nulle part. On est juge. 4 000, Guy. Le numéro 52 est présenté par le hara de Freinet-le-Buffard, Brancaio, Poulain-Noir-Ponga. Yarno, tu parlais tout à l'heure de Yorton Farm. Il y a David Futter qui est présent, aujourd'hui au Lyon d'Angers. Regardez-le, le mâle de Denon. Le 52 donc, il s'appelle Brancaio, ce fils de Denon avec une mère par Minzenmast. Placée de course principale, la famille maternelle de Lukayan, gagnant de la poule d'essai. Combien pour débuter le Poulain, fils de Denon ici ? Et également la famille d'Odile, cette bonne vieille Odile. Lée au Japon, et gagnante de l'Estud. Alors, j'ai cette bonne vieille Odile, mais en vérité, je ne la connais pas du tout. Et c'est un frère de deux vainqueurs. Le premier sur 1600 mètres, le second sur 1200 mètres. Un beau Poulain, ce fils de Denon. Regardez, la mère produit, mâle de Denon ici, à 2300, à 2300, à 2300 si vous voulez, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500 euros, toujours à droite l'enchère, 3000, maintenant 3000, guille chez chez vous, à 3000 euros, toujours à droite l'enchère, à 3000, 300, 3500, 3500, à 3500, breboucat maintenant, 3500, à droite 4000, 4000, à 4000 euros, qui couvre l'enchère de 4000, bon Poulain, Denon, 500, à 4500, 4500, toujours guille l'enchère, à 4500, on continue, à 4500, 4500, 4500, 4500, à 4500, qui met 5, maintenant 5000, mon l'enchère, à 4500. 5 000 euros, 5000, 5, 5000, à 5000, mon l'enchère, à 5000 euros, contre vous, Guy l'enchère, à 5000 euros, 5, à 5000 euros, bon Poulain, Denon, ici, à 5000, à 5000, 5, à 5000 euros, 5, à 5000 euros, à 5000 euros, Guy, 6000. 5, à 3500 euros, au niveau de l'ajout, entre les produits, à 3000, à droite l'enchère, 6000 euros, à 6000 euros, qui couvre l'enchère de 6000 euros, voulez-vous 7, 6, à 6000 euros, qui prend le relais à 6000, à 6000 euros, bon Poulain, Denon, 6,500, 6,500, 6,500, 6,500, à 6,500, tout à droite l'enchère, à 6,500, à 6,500, par vous et contre vous, 7,000, maintenant, 7,000, c'est moi, à 7,000 euros, toujours moi l'enchère, à 7,500, 7,500, 7,500, à droite l'enchère, à 7,500, toujours à droite l'enchère, à 7,500, à 7,500 euros, bon Poulain, Denon, je le répète, à 7,500, à 7,500 euros, 8,000, maintenant, à 8,000 euros, vu Laetitia, à 8,500, à 8,500, 8,500, à 8,500, tout à droite l'enchère, à 8,500, Guy, toujours par vous l'enchère, à 8,500, à 8,500 euros, toujours la l'enchère à droite, à 8,500, à 8,500, qui est également là, en voisin, parce qu'il est dans la Sarthe, par vous Guy, on est d'accord, 9,000 euros, nouvel enchérisseur, à 9,000, à gauche, à 9,500, 9,500, 9,500, là, on va mettre 10,000, qui met 10,000, à 9,500, il y a Dominique Bressou également qui est là, Dominique Bressou, qui est l'entraîneur de Milord Thomas, qui a gagné donc il y a quelques jours, le prix Laetitia, juste là, 9,500, good walker à 9,500, à 9,500, il le montre d'ailleurs, certains matins, son champion, Milord Thomas, c'est Dominique Bressou qui le montre lui-même, à l'entraînement le matin, qui nous avait expliqué, doucement mais sûrement, lors d'une interview, 13,000, 13 maintenant, à 13,000, à 13,000, à 13,000 euros, toujours Guy Lanchère, pardon, 13, à 13,000 euros, c'est pas fini, 13, à 13,000 euros, qui met 14, voulez-vous 14, qui met 14, à 13,000 euros, toujours à droite Lanchère, Guy, c'est vous, pas l'erreur, à 13,000 euros, qui m'appelle, à 13,000 euros, Lanchère là, 14,000, 14,000, on y revient, 14,000 euros, bon poulain ici, je le répète, match de Denon, à 14,000 euros, Lanchère est là, à droite, à 14, à 14,000 euros, voulez-vous 15, 14, à 14,000 euros, le marteau se lève, je vais l'adjuger, qui m'appelle, 15, 15, 15, 15, 15, 15, tout à droite Lanchère, à 15,000, à 15,000, à 15,000 euros, Lanchère est là, le marteau se lève, et on va l'adjuger, à 15,000 euros, c'est vu, bon poulain par Denon ici, pas de regret, dernière fois, Guy, je peux l'adjuger, Guy, 16,000, on y revient. Il y a beaucoup d'entraîneurs, vraiment, qui ont fait le déplacement aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, Eric Libot, Dominique Bressou, on voit également Henri L'Expantal, qui est présent autour du ring, il est entraîneur à Beaupréau, qui n'est pas très loin d'ici, également. A 17,000 euros, regardez le poulain, il le mérite, à 17,000 euros, Guy, je vous laisse faire, le marteau se lève, je vais l'adjuger cette fois-ci, pas de regret, à 17,000 euros, le marteau se lève, fini, pas de regret, dernière fois, alors attendez, 17, 18, 18, là, 18,000, 18,000, Marion, Lanchère, à 18,000 euros, voulez-vous, 20, à 18,000 euros, qui met 20, à 18,000 euros, vu, à 18,000 euros, le mal de Denon, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, toujours Lanchère à 20,000, 20,000, 20,000 euros, Guy, c'est-vous, pas d'erreur, 20,000, 20, et pas là-bas, à 20,000, à 20,000 euros, le marteau se lève, pas de regret, à 20,000, le mal de Denon, par vous, Guy Lanchère, fini, dernière fois, je dois l'adjuger, à 20,000, pas de regret, Guy, c'est chez vous, on a tu, 20,000, par vous, Guy Lanchère, merci de votre aide par ailleurs. Le numéro 53 est présenté par le hara du pâti, Chichi Lady, pouliche grise, née le 8 mars, par Chichi Krizi et Bright Princess, fille de l'Inamix. A noter que sa propre soeur, bien déterminée, compte deux places supplémentaires, elle s'est placée troisième du prix La Tribune Le Progrès à Saint-Galmier le 18 octobre, et totalise 30,750 euros de gains. Son propre frère, Prince Krizi, compte trois places supplémentaires. Il s'est placé troisième du prix Kylivan à l'Andivisio le 12 octobre et s'est placé quatrième du prix du département à Savenay le 28 septembre. C'est Henri Alex Pantal, Henri Alex Pantal, qui remporte Lanchère à 20,000 euros pour le lot 52. Père de gagnants, en plat, en obstacle, une souche maternelle mixte, plat, obstacle, la mère a produit plusieurs bons gagnants, la famille de Purcile, notamment, combien pour débuter les enchères, de Bleu Majorel exactement plus près de nous, 5,000, 5, 3, voulez-vous, 3,000 à 3,000 euros, 3, 2, voulez-vous, 2... Bleu Majorel qui a été élevé par Brigitte Poulvet, côté de Montluçon, qui est présente sur Francire, vous pouvez aller voir sur sa page Francire à Brigitte Poulvet. C'est donc l'éleveuse de Bleu Majorel et on retrouve Bleu Majorel sous la seconde mère de ce lot 53. Une fille de Chichi Crazy et avec une mère par Dynamics. Ce qui pourrait être méchant, je lui souhaite du courage à cette fille de Dynamics. En tout cas, pour la vente puisqu'elle est très enceillée. 1,000 euros qui met 500, 1,000 euros qui couvre l'enchère de 1,000 euros, Lanchère est là et on va te juger à 1,000 euros seulement, pas de regrets. 1,000 euros par vous, Lanchère, pas d'erreur. 1,000 euros, dernière fois, dernier tour, 1,000 euros, 500, 1,500, 1,500, Fresh Beader, 1,500, 1,500 à droite, Lanchère, 1,500, 1,500 euros, le marteau se lève, je vais l'adjuger à 1,500 par vous Guy. C'est contre vous, Lora ? Voulez-vous 2,000 ? 1,500, 1,500, Lanchère est à droite, 1,500 par vous Guy, on met 2 si vous voulez, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, pas de regrets nulle part, 1,500, Guy c'est vous. 1,500 euros, le marteau se lève, je vais l'adjuger à 1,500, pas de regrets, pas là, rien à gauche. Lora contre vous, à 1,500 euros, le marteau se lève, pas de regrets nulle part, rien à gauche, fini, dernière fois, on adjuger, 1,500, Guy. Le numéro 54 est présenté par le Hara des Granges, Opalia, Pouliche B née le 19 février par Diamond Green et Brixa, filles de l'Inamix. A noter que son frère... Encore une petite fille de l'Inamix du côté de la mer. Il s'est placé 3e du ISS Novices Hurdle à Fontuelle le 22 octobre. Cette pouliche est vendue à 75% sans TVA. Et elle est présentée par le Hara des Granges, donc. Diamond Green... Je le répète, un cheval qui fait des gagnants. Diamond Green, la petite fille de Green Desert, la mère par l'Inamix. Excellent père de mère, la grand-mère placée de course. Ah, Diamond Green, bon étalon, Diamond Green. Un des meilleurs étalons français, deuxième des paires de 2 ans actuellement en France. À 5 000, 5 000 euros, 5 000, 3, voulez-vous 3 à 3 ? À 3 000 euros, 3 000 euros, la pouliche par Diamond Green, Green Desert. À 3 000 euros, 3 000, 3 000, 3 000, à 3 000. À 3 000, Guy, 3 000, lanchère à droite, lanchère à 3 000, 3. À 3 000 euros, pouliche bien amenée ici, regardez-là. À 3 000, 4 000... Le lot précédent était un peu encellé, hein. Oui. Comment qu'on puisse dire ? Bon, ça les appoche pas d'avancer, hein, mais bon, effectivement, pour la vente, c'est... Ça, c'est un beau produit, hein. Ça, c'est une très belle pouliche, Diamond Green, la mère par l'Inamix. À 7 000 euros, vue à 7 000, à 7 000 euros, qui prend le relais à 7 000, à 7 000, 8 toujours Laetitia, maintenant, à 8 000, à 8 000, à 8 000 euros, qui correspond à 8 000 euros seulement. La mère qui est gagnante sur 2 400 mètres. À 8 000 euros, par vous, Laetitia, lanchère contre vous, Guy, cette fois, à 8 000, à 8 000 euros, qui prend le relais à 8 000 euros seulement. Nous sommes la fille de Diamond Green, sœur de gagnant, à 8 000 euros, c'est votre enchère, Laetitia. C'est Jean-Luc Lagardère qui avait rapatrié en France la grand-mère, Broad and High, et donc il avait croisé une origine américaine, et donc il avait croisé à son chouchou, l'Inamix. Selon la méthode qui marchait si bien, acheter des humains américaines issus de souches purement américaines, croisées avec l'Inamix, ça pouvait faire passer pour le croisement qui fait peur, mais ça a fonctionné à merveille. À 9 000 euros, 9 000, de nouveau à gauche, l'enchère. Et donc la deuxième mère a produit deux Black Types, Brofalia et Brodimix. À 9 000 euros, regardez-là, bonne famille, à 9 000 seulement, nous sommes, l'enchère est à gauche, passive 29, à 9 000 euros, que fait-on ? Guy, contre vous, à 9 000, à 9 000 euros, l'enchère est à gauche, à 9 000 euros, pas là, pas là, à 9 000, à 9 000, oui, à 9 000 euros, le marteau se lève, je vais la juger, pas de regret. 9 000 euros, dernière fois, fini, dernière fois, fini, Guy, à gauche, l'enchère, voilà, 9 000, Sylvain. Le numéro 5. Alors, est-ce que c'est vendu à 9 000 euros ? C'est chez nous, Sylvain. Blocar, Poulain-Béfoncé, né le 4 juin par Blue Brésil et quart d'avril, fille de Sleeping Car. Christophe Lothout, merci Sylvain. Christophe Lothout, qui avait déjà acheté, il y a quelques lots, un élément à 7 000 euros, et qui se fait adjuger à 9 000 euros, Christophe Lothout, qui est avec Michel Delonais, effectivement. Encore un entraîneur. Encore un entraîneur qui achète. Tout à l'heure, il y a Aurélix Pantel, qui a acheté pour 20 000 euros un Delon. Et on voit également autour du ring, comme je vous le disais tout à l'heure, avec les Clibauds, Dominique Bressot, qui est là. Ah, le héros d'Auteuil des dimanches, Dominique Bressot. Milord Thomas. Par l'excellent Blue Brésil. Laurent Vielle également, qui est là. La grand-mère gagnante, la famille de Flying Tango, de Scalette, de bons chevaux dans la famille. Combien pour débuter les enchères ? La grand-mère, pareil, est honore. 5 000, 5 000, voulez-vous 5 000, 3, voulez-vous 3 ? À 3 000 euros, regardez, Poulain Athletique ici, le mâle de Blue Brésil. À 3 000 euros, 3 000, à 3 000 euros, 3, 3, 3, 3. Mettez vos enchères, 3, 2, voulez-vous 2 ? À 2 000 euros, 2 pour débuter, à 2 000, à 2 000. À 2 000 euros, qui m'appelle, 2 000, à 2 000, à 2 000. À 2 000 euros, 2 pour débuter les enchères, à 2 000 euros, voulez-vous... Allez, le 55, Blue Brésil. Tout à l'heure, c'est Guillaume Macer qui a acheté un Blue Brésil. La mère par Polyglotte. Et là, on va voir, c'est un pur problème d'obstacle, puisque Blue Brésil, la mère par Slipping Car. Et d'ailleurs, dans la souche, on trouve Flying Tango, un Fijar Tango, qui avait gagné le prix Conchonberg, Listerd, à Hauteuil. Un gros qu'un T. Calette également, dans 4 victoires, dans une victoire de Listerd, qui avait été acheté à réclamer, si je ne m'abuse, par Guy Parriante. Déjà à l'époque, déjà très inspiré. Et qui est aujourd'hui Poulinière au Hara, de Colville. 2 000, 2 500, 2 500, 2 500, 2 500, à 2 500, Sylvain, contre vous. On met 3 ? Voulez-vous 3 ? Demandez-lui, à 2 500, l'enchère est à droite, là, pas là-bas. À 2 500, 2 ? À 2 500, 2 500, 2 500, 2 500, il faut mettre 3. À 2 500, voulez-vous 3 000 ? À 2 500 ? À 2 500 euros, toujours à droite, l'enchère. Pas en face, rien à gauche pour le moment, à 2 500. À 2 500 euros, oui, 3 000 euros. 3 000 euros, on y revient, à 3 000 à gauche. À 3 000 euros, le bal de Blu Brésil, à 3 000. Bon Poulin, 3 000 euros, par Blu Brésil, je le répète, à 3 000 vues. À 3 000 euros, par vous, Sylvain, l'enchère. À 3 000. À 3 000 euros, le marteau se lève, je vais la juger. Pas de regret de nulle part, dans la salle, à 3 000 euros, pas en face et rien à droite. À 3 500, 3 500, 3 500. De nouveau à droite, l'enchère, 3 500. Non, 3 500. À 3 500 euros, pas en face, rien à 3 500. Vu, à 3 500 euros, dernière fois. À 3 500 euros, le marteau de Blu Brésil, on peut la juger. Sylvain, contre vous. À 3 500 euros, dernière fois, pas de regret, pas là, rien à gauche. À 3 500 euros, c'est votre enchère, Guy. Dernière fois, dernier tour de salle à 3 500. Fini, messieurs, pas de regret. On met 4, si vous voulez, à 3 500. Non, merci de votre aide. À 3 500 euros, enchère à droite. On a du jeu. 3 500, Guy. Le numéro 56 est présenté par le hara de Molper. Helio Marine, Pouliche B, né le 21 mai, par Helio Statique et Castagne, fille de Cardone. A noter que son frère Pugilis... Castagne, une excellente, Castagne. Il a remporté le prix de Montfort à Anglès. Oh, Toulouse, Toulouse, ici même les mémés aiment la Castagne. Rappel ? J'ai un trou de mémoire sur le chanteur. Je ne me rappelle plus. 300 reprises de carrière sous Poissy à Maison-la-Fitte. Les vieux, là, en régie, le reçois. La maire Castagne était une bonne jument. Plus de 100, 3 000 euros de gain. Gagnante à 3 reprises. Oui, et placée à 16 reprises également. De 3 à l'âge de 3 à 5 ans, plutôt. Mathieu Mo dans le bon ordre. Même Lise, qui est quand même une... Elle ne se souvient plus. Monsieur Google. 1 000, 1 000 euros, mettez vos enchères. 1 000 euros, 1 000 euros, à gauche l'enchère. 1 000, Laura. 1 000, 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros, qui couvrent l'enchère. 2 000 euros, mettez vos enchères. 1 000, 1 000 euros, voulez-vous 2 maintenant ? 1 000 euros, allons-y à 1 000. 1 000 euros, 2 000, 2 000, à 2 000, à 2 000, à 2 000. A 2 000 euros, 2... Claude Nougaro ! 3 000 euros, 3 000 euros, par vous, Laura l'enchère toujours à 3 000 euros. Faut mettre 4 maintenant, à 3 000. A 3 000 euros, 4 maintenant, Sylvain, à 4 000. Allez, la castagne. 4, 4, 4, voulez-vous 5, à 4 000, à 4 000 euros, et rien à droite pour le moment, 4, 5, maintenant, 5 000 euros, Laura toujours l'enchère à 5 000, à 5 000. Cardoun, qui est le père de maire de Litterato. 5, à 5 000 euros, rien à droite pour le moment, à 5 000, 5, 5, 5. Et contre vous, à droite, 6 000, 6 000, 6 000, on y revient. 6 000, Laura l'enchère à 6 000. Qui faisait la montée en haut, Aradla. Elio Statac, Elio... Ah, ça a toute fin de carrière. Il avait été acheté, il était arrivé dans le giron de Jean-Claude Campos, et il l'avait mis au Hara de la Barrelière, qui est un petit Hara, je ne connais pas, je ne suis jamais allé, un petit Hara à côté de chez lui, dans la Vienne. Il a fait la monte au début de carrière, au Hara de Mautrich Cardoun. Pas au fond, à gauche, à 7 000, à 7 000, à 7 000 euros, Laura c'est chez vous, pas d'erreur. On est d'accord, à 7 000 euros, qui couvre l'enchère de 7 000 euros seulement, vous la laissez partir, la fille de Elio... Elio Marine, c'est une sorte de rouge sang. On peut être jugé... Un fils de Redback, et Redback sera étalon le prochain Hara de Rosière en Saline. Dans l'Est ! En 54. Rien à bas, rien à droite, à 7 000 euros, le marteau se lève, fini, pas de la nulle part. Dernière fois, on a du jeu. 7 000, Laura. Le numéro 57 est présenté par Anthony Frémont, Once Upon The Time, Puliche Alsane, et le 26 avril, par Astronomer Royal et Catania. Cette Puliche est vendue sans TVA. La soeur de 5 vainqueurs ici, dont Saint-Barthes, bon cheval de course, gagnant à l'enchant, notamment à plusieurs reprises de Cafélette. La maire et soeur de Manduria qui a produit une gagnante de groupe 1 aux Etats-Unis. C'est une bonne famille maternelle ici, donc, pour cette fille de Astronomer Royal, le père de Stellar Pass, notamment, de Table Ronde. Puliche bien connue. Combien pour débuter les enchères ? La petite fille de Danzig, par Astronomer Royal. Voulez-vous ? 5 000 euros pour débuter, 5 000 euros, 5 000, 5 000 euros, 5 000 euros pour débuter les enchères, 5 000, 3 000. Voulez-vous 3 000, à 3 000, à 3 000, à 3 000 euros, 3 000 euros, qui m'appelle 3 000, 3 2, voulez-vous 2 ? A 2 000 euros, 2, à 2 000 euros, 2, par le père de Stellar Pass, de Table Ronde, je le répète, à 2 000 euros. Astronomer Royal, l'un des derniers fils directs de Danzig, qui est entré au Hara, avec Mawatiq également, qui est un autre fils direct de Danzig, qui, lui, Mawatiq, est en Angleterre, à Chalwell, et Astronomer Royal faisait la monte pour ses débuts au Hara de la Reboursière. Ainsi qu'en Australie, où il est resté désormais. Alors la mère est pas à l'OMAS RULER, aux Etats-Unis, ça, sans doute. 2 000, à gauche, à 2 000, à 2 000 euros, 2 000 par vous, Jean-Marie. Astronomer Royal, le père d'Alice Enora, qui est malheureusement accidenté actuellement, mais qui reviendra aux courses l'année prochaine. A 2 000, à 2 000 euros, l'enchaire est là, à 2 000, à 2 000 euros, pas de regret, pas en face, plus à droite par vous, Guy. Guy. 500, 2 500, 2 500, à droite, on y revient. 3 000, 3 à 1 000. On met 4, Guy ? On essaie 4 000 ? 3 000, c'est à gauche. À 3 000 euros, 3 000 euros, la fille d'Astronomer Royal, 3 000, 3 000, excellente famille maternelle. La mère a produit plusieurs bons chevaux. À 3 000 euros, le marteau se lève. Guy, c'est contre vous ? Dont Peter Highland, l'aurait de 10 courses. Tu connais le père de mère à l'OMAS RULER ? Non, justement. Iron RULER, par Neverbed. Vieille, 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 souche américaine. Voici je la juge. Guy, vous l'emportez pour le moment, pas en face et rien à gauche. Dernière fois, à 3 500 euros, le marteau se lève, on la juge. 3 500, Guy. Le numéro 58 est présenté par le hara de Précolette, Shawaki, Poulain-Alzan, née le 24 avril par Sandwaki et Chatanga. A noter que sa soeur Dragona compte 2 places supplémentaires. Elle s'est passée 2e du prix de la boucle d'en haut à Chantilly le 10 octobre. Regardez-le. 2e du prix de la boucle d'en haut. La mère part Gulch. C'est un grand-fils de Sandwaki et assez éclaté. Oui parce que Sandwaki c'est un petit cheval, c'est un petit étalon mais alors ça c'est un modèle le Sandwaki là, Shawaki. Et toujours le hara de Précolette qui nous présente ce 58. La mère a donné une femelle de Gentle Ruff qui est gagnante, une autre femelle de Dragon Dancer qui est âgée de 3 ans, qui compte 2 places, et une femelle de Siouni qui est âgée de 2 ans. Pourquoi M. Chalet est allé, le propriétaire du hara de Précolette est allé à Siouni puisque tout simplement M. Chalet est copropriétaire de Siouni. Il a une part ou ? A 7000 euros toujours la l'enchère à droite à ses 1 500, mettez vos enchères 7 maintenant. A 7000 euros voulez-vous 8 ? A 7000 euros faut mettre 8 maintenant. A 7000 euros qui couvre l'enchère de 7000. A 7000 euros tout à droite l'enchère à 7000 je peux l'adjuger. A 7000 euros le marteau se lève, 8000. 7500 ? 7500 ? On met 8 ? 7500 ? 7500 ? C'était la même hein Letizia ? 8000. On y revient. 8000. A 8000. 8000 euros. Ça c'est un modèle. Pouh ! A 8000 euros le marteau se lève. La mère par Gölsch. Il est né, il est né en avril. C'est un beau Chestnut Bird, Césarion, Chestnut Celtics. 500 ? 8500. Une origine de la Perel. M. Winter. Jorgen Winter. A 8500. 9000. L'éleveur de High Janks. Magnifique Poulain. A 9000 euros toujours Guy Lanchère. A 9000 euros rien à gauche. A 9000 euros le marteau se lève, je vais l'être jugé, pas de regret. A 9000 euros, bien vu, fini. Dernière fois, dernier tour de salle à 9000. Et la mère a donné un vainqueur avec Gentlewell. Gentlewell qui a quitté la France, il se la monte désormais. A 9500. En Angleterre, enfin, il va commencer sa saison de monte, sa première saison de monte anglaise en 2015. A 9500. A 9500. A 8000, c'est fait. A 8000, à 8000, à 8000 euros. Chez David Futter qui est là actuellement d'ailleurs. Allons-y. 10 000. A 8000 euros l'enchaire est là, je vais l'être jugé. Pas de regret. Le mal de sang de Wacky à 10 000 euros. Le marteau se lève. Guy, c'est vous ? On est d'accord. A 8000, pas de regret. Fini. Dernier tour de salle. Le marteau se lève. On l'être jugé. 10 000. Guy. Le numéro 59 est présenté par Stéphane Ruel. 6K. Poulish B est né le 6 avril par Spiritone et Sissimo. Ah, Spiritone. Ça, c'est un bon étalon, Spiritone. Fait la manteau aura des Sablonnets désormais. Il a été le rocodeur de l'Ouest 2013 avec 93 juments saillis. Deuxième du prix de la Croix marquée à Chantilly. Et encore plus de 80 juments saillis cette année. C'est un prix de la Ciflore contre une victoire supplémentaire. Il reste l'an prochain où aura des Sablonnets. Le 13 octobre. Cette Poulish est vendue pour 33% sans TBA. La mère est par peintre célèbre et la grand-mère par Rainbow Quest. Spiritone avait gagné l'Arlington Million sur ses distance intermédiaire, il semble. 2000 mètres. Il avait également performé sur le mail. 2000, 5000, 3000, à 3000 euros, Belle Poulish, par Spiritone, 3000. A 3000, 3000 euros, mettez vos enchères. 3000 euros, 3000, 3003. A 3000 euros, allons-y, à 3000, deux, voulez-vous 2000 ? A 2000, à 2000 euros, deux. A 2000 euros, mettez vos enchères. 2000, deux, à 2000, à 2000. A 2000 euros, qui m'appelle, à 2000 euros, pas plus bas, s'il vous plaît. 2000, à 2000 euros, deux. A 2000 euros, deux, deux, 2000, à 2000, à 2000, deux. A 2000, voulez-vous, 1000, 1000, l'enchère minimum, 1000. A 1000 euros, 1000. A 1000 euros, 1000. A 1000 euros, Guy l'enchère, à 1000 euros, qui couvre l'enchère, 2000 euros seulement, 1000, 1000. A 1000 euros, voulez-vous, 1000, 2000, maintenant, 2000, à 2000, à 2000. A 2000 euros, 2000, maintenant, à 2000. A 2000 euros, voulez-vous, 3, Guy, maintenant, à 2000, à gauche, l'enchère, 2. A 2000 euros, qui couvre l'enchère, 2, 3, 3. A 3000, Sylvain ? 3 à droite, 3000. 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, à droite, Guy l'enchère. A 2500, 2500, oui. à les 1500 euros qui couvrent l'enchère de 2500 vues, à les 1500 euros, 2003 maintenant, 3000 à 3000, à 3000, à 3000 euros qui couvrent l'enchère de 3000 euros vues, à 3000 euros, 3000, 3500, 3500, Guy, à 3500 euros, oui, à 3500 euros qui couvrent l'enchère de 3500 seulement, pas de regrets, bonne bouliche de Spiritoine ici, 4000, on y revient, 4000, 4000, à 4000 euros par vous et contre vous l'enchère, 4500, 4500, toujours Guy Lanchère, à 4500 euros, rien là, pas à gauche, à 4500, 5000 maintenant, 5000, à 5000 euros, action 2 par vous, à 5000, Guy, à 5000 euros qui couvrent l'enchère de 5000 seulement, vues, à 5000 euros, c'est bien vu, pas de regrets, mettez vos enchères, à 5000, voulez-vous 6, qui met 6000, à 5000, à 5000, à 5000 euros la fille de Spiritoine, à 5000, pas de regrets, regardez-la, bonne bouliche, à 5000, à 5000 euros la mère par peintre célèbre, à 5000 seulement, nous sommes 5000, 5000, 6500, nouvelle enchérisseur, 5500, Laura, 5500, Laura Lanchère, 6000 à droite de nouveau par Guy, à 6000 euros, à 6000 euros, à 6000 euros, on met 500, je veux bien 500, mais rapidement, merci, 500, 6500, ça fait 6500, 6500, là l'enchère, 6500, 6500, 7000 maintenant, 7000 à droite, 7000 à droite, 7000 à droite l'enchère de nouveau par vous Guy Lanchère, à 7000, 7000 toujours là l'enchère, 7000, à 7000 euros, pas là, rien à gauche, à 7000 euros, c'est vu, pas de regrets, à 7000 euros Guy, on va l'adjuger par vous, la fille de Spiritoine, à 7000, merci de votre aide, à 7000 euros, c'est vu, pas de regrets, 500, 7500, 7500, 7500, par vous Laura, à 7500, Sylvain c'est la même, on est d'accord, 7500, 7500, de nouveau à gauche l'enchère, 7500, Guy, cette fois-ci c'est contre vous, à 7500, pas de regrets, je peux l'adjuger, à 7500, le marteau se lève, fini, merci de votre aide, on adjuge. 7500, à gauche l'enchère. Le numéro 60 est présenté par le Hara de Précolette, appartenant à Christophe Porto, au rouge à 100, Poulain B, né le 28 mars par Dragon Dancer et Contre-Attaque, fille de Caldounévé. Là voici donc, le voici, le mâle de Dragon Dancer, petit-fils de Saint-Lors-Welch, fait la mère par Caldounévé, les soeurs de Westside notamment, une famille maternelle intéressante, celle de fils de Vian, de Gunbot Diplomatie, de Urgel et de bien d'autres, bons gagnants, combien pour débuter ? 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, à 5 000 euros, voulez-vous 5 000, 5 000, 3, voulez-vous 3, 2, on débute à 2 000, allons-y. À 2 000 euros, 2, à 2 000 euros, 2 000 euros, 2 000 euros, le mâle de Dragon Dancer à 2 000. Mettez vos enchères, à 2 000 euros, 2 000, à 2 000 euros, 2 000 euros qui m'appelle, 1 000, voulez-vous 1 000 ? 1 000 euros, 1 000, quelques pars, 1 100, 1 000 euros, l'enchère minimum, 2 000 euros, le mâle de Dragon Dancer, bonne famille, 1 000. Guy Lanchère à 1000€ qui couvre l'enchère de 1000€ seulement 1000 A 1000€ vu, à 1000€ 1000 A 1000€ 1000, 1000 par vous Guy Lanchère Rouge à 100, c'est le numéro 60 Un fils de Dragon Dancer avec une mère par Calou Nevey Qui nous est présenté par le Harad de la Précolette Toujours Guy, à 2000 Par vous et contre vous Guy Lanchère à 2002 A 2000€ vu, à 2000€ qui prend le relais Qui couvre l'enchère de 2000€ 2000 A 2000€ pas de regret 2000 A 2000€ mettez vos enchères, voulez-vous 500 quelque part si vous voulez A 2000, à 2000€ pas de regret 2000 A 2000€ le marteau se lève, je vais la juger Le match de Dragon Dancer pas de regret A 2000€ le marteau se lève 2500, 2500 A 2500, Laetitia à 2500 A 2500, à 2500 A 2500, Guy contre vous A 2500€ vu, à 2500€ La lanchère par vous Laetitia On est d'accord, à 2500 3000, on y revient 3000 à droite, à 3000€ Mettez vos enchères rapidement s'il vous plaît 3000, 3000 tout à droite lanchère par vous Guy, pas d'erreur A 3000€, à 500 3500 3500 en face de moi 3500 vu, à 3500 contre vous cette fois-ci Guy lanchère à 3500 Là lanchère en face, par vous Laetitia 3500, pas d'erreur A 3500 et rien à gauche Le marteau se lève, 4000 4000, on y revient 4000, 4000, 4000 A 4000, voulez-vous 500 messieurs 4000, à 4000€ pas de regret 4000, à droite lanchère à 4000€ Le marteau se lève, pas de regret 500, 4500 4500, par vous Laetitia et Jean-Marie 4500€, on met 5000 si vous voulez Guy, à 4500 Merci, finit votre aide Lanchérez-la à 4500, pas de regret N'une part, rien à gauche Pas là, on a du jeu 4500 Laetitia Le numéro 61 est présenté par le Hara du Saz Roger-Yves Simon Version latine Pouliche B foncée, née le 6 juillet Alors de nouveau Dragon Dancer Et crème pralinée Le son, c'est bon Version latine, version latine De nouveau Dragon Dancer Après Rouge à 100, nous avons Version latine, présentée par le Hara du Saz C'est le Hara où Dragon Dancer fait la monte C'est percé De bonne taille, gros même, c'est Pouliche B Le lot précédent a été racheté 5000, 3000, 2000 Alors, qui a 2000 ? D'aller voir 2000 quelque part A 2000, vous pouvez me dire très très Ben, le police très bien ici A 2000, 2000, la petite fille de Sadler's World A 2000, mettez vos en chair ici A 2000, 2000, 1000 euros Voulez-vous maintenant, 10 000 A 1000, 1000, prenons la 1000 qui a 1000 euros A 1000, mettez vos en chair s'il vous plaît A 1000, à 1000 euros maintenant A 1000, la seule du vainqueur A 1000, 1000, vous pouvez me dire très très bas S'il vous plaît, à 1000 euros A 1000, mettez vos en chair maintenant A 1000 à faire Très signé Dragon Dancer, cette femelle A 61 C'est le portrait craché du père C'est d'ailleurs la dame qui tient cette yearling Lors du salon des étalons A 1000, à 2000, à 2000, à 2000, à 2000, à 2000 Qu'il y a eu lieu cette année A 2000, à 2000, à 2000, à 2000 Et bien elle tenait déjà Le père Dragon Dancer en main A 2000, nous vendons pas d'erreur quand même A 2000, à 2000, à 2000, à 2000 Nous sommes dans 2 000 euros A 2003, 2003, 2 000 euros Très belle, cette pouliche de Dragon Dancer La mère est par Cachetan Alors Cachetan, c'est un étalon d'obstacle le Cachetan, et c'est une très belle souche d'obstacles, qui a bien croisé avec les occupés, oui, oui, beaucoup, les anglois arabes également, c'est une très belle souche d'obstacles puisque la maire Crème Praliné, qui passera demain d'ailleurs sur la vente qui ont eu 6 victoires, elle a gagné à Hauteuil, et puis c'est là quand même la soeur de encore un peu qui a gagné le congresse, le Hongomri, deuxième du président et deuxième du Grand National de Liverpool, la maire, soeur d'un deuxième du Grand National de Liverpool, que vous pourrez acheter demain, Crème Praliné, le 224, est-ce qu'elle est presque, à 6 minutes, vous comptez-vous là, à 6 500, oui, 500 000, à 6 500, 6 500, l'anchère, à 6 500, 6 500, 6 500, 6 500, l'anchère à gauche, à 6 500, à 6 500, vous le demandez toujours, bien, la rame, à 6 500, finis là, qui à 6 500, l'anché par Laura toujours, merci pour votre aide, à 6 000, 6 000, nous sommes chez l'un des l'autre, là, si va, Laetitia, l'anché en face, bien, Laura, à 6 500, nous sommes, la dernière fois, la dernière chance, on est juge. Laura, merci beaucoup, Simi 500, merci beaucoup. Le numéro 62 est présenté par l'écurie des Noé, Martaluna, pouliche grise née le 22 avril par Martaline et Dalva. A noter que Sudaka est la deuxième mère de Pop Rock du Berlay, qui s'est placée troisième du Primagne Listed Race à Hauteuil le 8 octobre. On est par le track Martaline, combien pour la petite fille de l'Nemex ici marche bien, des très belles origines. Mesdames et messieurs, la mère gagne trois fois la soeur de la mère de Saint-Démillon. Combien pour le temps ici, pour le début d'arrivée, Samy qui a, Samy Delon, Samy, quelque part, Samy, 3 000, 2 000. C'est Donatien de Beauregard qui signe le bon à 6 500 euros, qui est en face de nous Arnaud. Entraîneur de talent à Fougeré, qui est à côté de Pierre de Malaisie. Allons-y, à 1 000, à 1 000, tout le bel college ici, à 1 000, très... Donatien, il marche bien. C'est un entraîneur qui tourne bien. 1 000, la petite fille de l'Nemex, 1 000, 2 000, 2 000, l'enchaire. 2 000, la roule, l'enchaire, maintenant, 2 000, 3 000, 3 000. Le film Martalin, désormais. 3 000, à 3 000, je vous entends pas, 3 000. Chris comme son père. 3 000, l'enchaire, l'enchaire, là-bas, Sylvain. 3 000, à droite, l'enchaire, méfiez-vous, 3 000. 3 000, nous sommes dans, 3 000, à 3 000. Chris comme son père, son père qui est blanc aujourd'hui. D'ailleurs, vous pouvez voir les nouvelles photos de Martalin qui ont été mises en ligne il y a quelques semaines seulement. 4 500, l'enchaire, regardez comme l'année, à 3 500, à 3 500, la toute poche famille de Saint-Emilion. À 3 500, l'enchaire, on a toujours 4 000, 4 000, 4 000, l'enchaire. À 4 000, la fille de Martalin ici, à 4 000, petite fille de l'Nemex ici. À 4 500, 4 500, 4 500, l'enchaire. À 4 500, 4 500, l'enchaire. Donc, l'écurie des Noé, c'est Arnaud Bidoué qui a acheté, qui a vendu, pardon, plutôt, tout à l'heure. À 23 000 euros, si je ne m'abuse. Le inturgeon. C'était, c'était le lot. Si vous nous rejoignez. Si vous nous rejoignez, c'était quel lot ? Je cherche, je cherche. Le inturgeon, c'était le lot 47. À 5 500, l'enchaire, maintenant. À 5 500, par 6 28 jours, maintenant. À 5 500, plus vous la guilliez. À 5 500, l'enchaire à gauche, là. À 5 500, l'enchaire. Une souche de feu Claude Cohen. Sudaka, Motec, Westhorn. Jameson Kidd, El Chitan. Tout ça, c'était des chevaux entraînés par Elie Lelouch pour le compte de... Sylvain, merci beaucoup. Pour le compte de Claude Cohen. Le regretté Claude Cohen qui fut pendant des lustres avec sa casaque rouge et jaune. Un excellent éleveur propriétaire. Vous avez élevé les chevaux tout près d'ici, à Molière, très exactement. C'est à 15 qui le va être d'ici, à peine. Cette pouliche est vendue sans TVA. Aïtsuche qui a sorti une lauréate des Hawks japonaises. Ça pèse Saint-Emilion. C'est un programme. Miam, 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 miam. Alors maintenant, c'est le 63. Lynn Dory, une fille de Namid et dame Caprice par Bering. Ah, Bering, le père de merde. Ça y est, j'ai oublié le nom. Le gagnant de Black Tide, la liste de 2 ans de Karine Belluto en Angleterre la semaine dernière. J'ai fait un papier, j'ai oublié son nom. Et Bering, le père d'American Post également qui l'empronçonne au Hara de Tréban dans l'allié. Fligan, une Panisse élevée par Karine Belluto qui a gagné l'Istod à Newarket la semaine dernière avec une mère par Panisse. Par Bering, je vais y arriver. Foulige de Namid qui lui est parti au Qatar désormais. Il a fait la monte 1 ou 2 ans chez Alain Chopard ou à Ra des Faunes. Après avoir débuté sa carrière en Irlande et après avoir fait la monte 3 ou 4 ans à Ra du Hockney en Normandie. Elle est meilleure, elle ne m'a pas Bering. Elle est seule de 2 vainqueurs donc on gagne 4-3 aussi. À 4 000, 4 000, 4 000 au sein. À 4 000, l'encherre à droite. À 4 000, c'est bien vu. À 4 000, le mâcho se lève. Alors à 4 000, on va te juger alors. À 4 000, c'est bien vu. Dernière fois, dernière chance. On va te juger. À 4 000 euros, finis là. À 4 000, Pagui l'encherre. 4 000, je pense qu'on va te juger à ce prix-là. Tu commences à prendre l'accent de l'Ouest à ce prix ? Un Alsacien qui parle avec l'accent de l'Ouest. On dit ça aussi. Allez, 2 absents. Le 64 et 65. Donc on va passer au 66. Ah, demain peut-être. Ça, c'est un nom. Demain peut-être. C'est beau ça comme nom. Fils de Monitor Closely qui fera la montre l'année prochaine à Tréban. À côté d'Apsis et Magadan. La mère est par Sisyos. Mettez-vous en chaire maintenant 1 000 euros. 1 000, 1 000, le petit-fils de Ways et Streamy. Et alors, si on remonte loin, si on remonte loin, on retrouve la souche, ce n'est pas marqué sur le catalogue, mais de Trèves et Moonlight Club. 1 000 euros, vive à 1 000. 1 000 pour l'encher maintenant. 1 000. Mettez-vous en chaire, s'il vous plaît. 1 000 euros pour débuter. 1 000, 1 000. Joli boulain, ce prix-là. 1 000, c'est pas cher du tout. 1 000, la mère gagne en 3 fois. 1 000 pour débuter maintenant. 1 000, la mère est par Sisyos. 1 000, c'est bien vu. 1 000, dernier tour. 1 000 euros, voulez-vous maintenant ? 1 000 ? Non, c'est sûr. Pas de rien, nous pas. 1 000 euros, voulez-vous ? Mesdames et messieurs, 1 000 euros seulement. Alors, c'est très intéressant. Il y a un araignée qui vient de nous voir et qui nous demande la moyenne et les chiffres du début de cette vente. Alors, on peut... Parce que là, par exemple... Non, l'an suivant. Pas d'enchères. Bon, c'est vrai que le 66, il ne ressemble pas à grand-chose. Et donc, c'est un peu difficile de mettre des enchères sur un poulain qui est complètement en train de changer, en train de grandir. On a l'impression, on peut avoir l'impression que les enchères sont difficiles. Et pourtant... Et pourtant, et pourtant, les chiffres sont en nette amélioration par rapport à l'an dernier. L'an dernier, on avait 155 présentés, 34 vendus seulement, 57 % de vendus, 57,42, et 5 600 euros de moyenne. Et avec les amiables, on avait 61 % de vendus. Le médian à 4 500. Et 60... Ah oui, avec les amiables, on est à 61 %, pardon. Et là, on en est au premier... À une petite moitié de la vente. Et la moitié de la vente, à peu près. Et on a 74 % de vendus. 76 % de vendus. Avec, pour un prix moyen, de 6 600 euros. Donc, 1 000 euros de plus que l'année dernière. Supérieur. Et un prix médian de 500 euros de plus que l'année dernière, puisqu'on en est à 5 000 euros. Très intéressant. 1 000 euros. Toujours sur le marché. 1 000 euros. 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 2 000. Alors, 67, un chiffre que j'aime bien. Un fils de Montmartre, exactement, avec une mère par Dr Fong. Le neveu de Waikika, cette fille de Weeper. Placée de l'Istat cette année et l'an dernier, était 3e des réservoirs. Entraîné par Yann Barbero. C'est pour Waikika, si je ne m'abuse. Alors, Montmartre. On en parle beaucoup de Montmartre. Qu'est-ce qui va se passer pour Montmartre ? Le cheval va-t-il va normalement passer au ventre, va être vendu pour les chevaux qui appartiennent uniquement à Françara Aleta. Donc, les choses sont décidées. Et là, on n'en sait pas plus pour l'instant. Il est toujours inscrit au ventre qui auront lieu dans un mois. C'est le père d'amour à papa, Montmartre. Placé du dien. Merci beaucoup, Guy. 5 000 euros. Le numéro 68 est présenté par le GFA près du roi. Zizi Ozo, Pulige B né le 13 avril par Zanzibari et Douce Mélodie, fille de Singspiel. Alors, je vais vous laisser 5 minutes parce qu'il y a un élément très important à faire. On est en train de faire les dernières corrections sur l'espace membre. Alors, je vérifie un truc et je reviens vers vous pour vous en parler un peu plus en détail. C'est Paul Lataf qui a acheté le Montmartre pour 5 000 euros. La mère par Dr. Fond. 5 000 euros. Mettez vos enchères à 1 000, 1 000, l'enchère maintenant à 1 000, à 1 000, petite fidèle, smat strike ici, 1 000, mettez vos enchères maintenant à 1 000, à 1 000, l'enchère minimum voulez-vous maintenant à 1 000, 1 000 pour débuter par la famille oratoriale à 1 000, à 1 000 plus consolation à 1 000, rédime aussi à 1 000, 1 000, 1 000 pour débuter une Zanzibarie désormais avec une mère par Singspiel. Elle est déjà nommée, elle s'appelle Ziziozo, au Ziziozo plutôt, et présentée par le GFA près du roi. 1 000, voulez-vous maintenant à 1 000, mettez 1 000 à droite qui m'appelle ? Qui ? Enchère à droite avec 1 000, mais tant mieux. 1 000, nous sommes maintenant à 1 000, allons-y les enchères, les Amadons, elle est sur le marché à 1 000, à 1 000, petit visage, chez Zanzibarie, à 1 000 sur le marché à 1 000, nous ne vendons pas d'argent à 1 000, comme il dit, Janokey. nous vendons cette police ici à 1 000, à 1 000 euros, à 1 000, c'est bien vu, à 1 000, finis là, vers la droite, vers la droite, l'enchère à droite, l'enchère à droite, l'enchère à droite, avec une enchère à 1 000 euros, et elle va partir. 1 000 euros, on est juge. Merci beaucoup Guy, le numéro 69 est présenté par l'écurie Paysan, très bottière, pouliche béfoncée née le 12 mai, par Iron Mask et Duck Over. Cette pouliche est vendue pour 75% sans TVA. Une pouliche de bon taille ici, petite fille de Danzig, d'une fille de Warning, elle est déjà surdée. Une pouliche beaucoup plus énergique que le lot précédent, ce lot 69 qui est présenté par l'écurie Paysan, une fille d'Iron Mask qui faisait la montre cette année chez Yeryl Pegliasco. Elle est en masse qu'on peut voir sur Fourcyre. Elle s'appelle Très Beautière, cette pouliche qui est née le 12 mai et c'est une soeur de Pocket Money qui a gagné à 1 000 euros, à 1 000, 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 à 2 000, à 1 000, à 1 000, à 1 000, à 1 000, on parlait déjà d'Inchinoor, tout à l'heure, en très bon père de mer. On le retrouve ici, à Inchinoor, sous la 3e mer. Il n'arrivait pas à gagner, il n'avait pas gagné de groupe 1, Inchinoor. Mais il avait performé au ARA. C'est la famille de Vénus des Milo, ici une lauréate de groupe 3, cette fille de Duke of Marmalade. Et la famille de Tatafort également. Et également Miss Keller, lauréate des hippies Taylor Stakes. Qui a été acheté pour une grosse forte, pour une somme assez importante aux ventes de Tattersawks. Il y a quelques années, Miss Keller, vide mon jeu. 7000, on est proche de la délication. A 7500, 7500, 7500, naar je erham, maintenant, 7500, à 7500. Oui, oui, à 7500, vous ne l'avez pas. Vous me lasstriez maintenant, 7500, literature à la droite, ici à 7500. Toutes belles symboliques ici, très, très jolies publishing. À 7500, 7500, nous sommes maintenant à 7500, la séude du pocket d'enailed. Oui, c'est 8 000 en chair. 8 000 en chair, 8 000 en chair de pocket money. 5 vainqueurs, 8 000 en chair de don. 8 000, c'est bien vu. On peut être jugé, la guille. On peut être jugé alors. Martheon se lève cette fois-ci. On est juge. Merci beaucoup. Le numéro 70 est présenté par le Hara du Tailly. Eternal Army, Poulain Elzon, né le 22 mars par American Post et Earth Affair. A noter que sa soeur Eternal Wave s'est placée pour ses débuts à Portniché le 28 octobre. Elle est âgée de 4 ans. Elle a débuté à 4 ans à Eternal Wave, donc une soeur de ce yearling-là, une 70. De Gentle Wave, cette Eternal Wave. Et ce 70 est un fils d'American Post. Donc, comme vous le savez, annoncé depuis hier sur France-Ire, American Post, donc ce fils de Péring, fera la monte l'an prochain au Hara de Tréban. Alzan comme son père. Non, il n'est pas du tout Alzan, l'American Post. Arnaud, je me tourne, mais il n'est pas du tout Alzan. Non, non, pas du tout, il est un peu foncé. Pas bébrin, mais bé un peu foncé. Alzan comme son grand-père, alors, Péring. On retrouve des classiques allemands dans la souche. Sous la quatrième maire, notamment, on retrouve Enora, gagnante presse d'Ardiana. A 8000, à 8000, à 8000, à 8000, à 8000, à 8000. Ici, à Tucho, maintenant. A 8000, à 8000, à 8000, nous vendons Tucho, pas d'erreur ici, à 8000. Excellent, Poulin ici, à 8000. C'est bien vu, à 8000, on peut la juger. 8500, 8500, l'on cherche à droite, 8500, à droite ici. A 8500, 8500, on l'a dit ça maintenant, 8500, on l'a dit 9000. A 8500, il marche très bien, je vous le dis, bien, Madame la Présion, c'est tout, je peux vous dire. A 8500, on l'a dit ça maintenant, 8500, le cheval de cause ici, 8500, l'a dit ça maintenant. À 8500, à 8500, nous ne voulons toujours pas d'erreur, à 8500, à 8500, n'attendez pas que la marque tombe, s'il vous plaît, à 8500, l'enchère à droite ici, à 8500, on va juger, regardez comme elle marche là, la souplesse se déplace très très bien, à 8500, on va juger alors, à 8500, c'est bien vu, dernier tour, à 8500, votre enchère là, Laetitia à droite l'enchère maintenant, à 8500, plus vous là, à 8500, ici, à 8500, sur... C'est Paul Nataf qui est également là, et bien c'est lui qui remporte, qui remporte, pardon, l'enchère. Le numéro 71 est présenté par Marianne Leray, Flying Rose, pouliche B, née le 9 avril, par Heliostatik et Eclat de Rose, cette pouliche est vendue sans TVA. Donc 8500 pour le 70, qui était un... enfin, qui est toujours un neveu d'Eminem, qui suffit de Samoum, qui est en deux Easted, et Samoum, qui perd d'Eminem, entre autres. Le père de 4, l'aurait individuel de groupe 1, il fera la mante l'an prochain, il commencera à Saint-Voire, au ras de Saint-Voire, dans le doux, il ira chez l'élevage d'Autoyon. 1 000, 1 000, mettez vos enchères encore, 1 000, 1 000, la file, la petite idée qu'il y a, 1 000 euros, voulez-vous ? 1 000, mettez vos enchères maintenant, 1 000 euros, 1 000, les enchères, les heures, l'enchère là-bas ? Oui, 1 000, nous sommes maintenant 1 000, 1 000, à droite ici, 1 000, 1 000, nous vendons, pas d'erreur, 1 000, toujours sur le marché. 1 000, maintenant 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 2 000, 2 000, 2 000, 2 000, plus vous là, monsieur, 2 000, 2 500, voulez-vous ? 2 000, vous voulez pas mettre 500, monsieur, 2 000, je ne sais pas qui, maintenant 2 000, 2 000, 2 000, 2 000, nous sommes maintenant, qui, c'est vous, à 2 000 ? 2 000, n'est-ce pas ? 2 000, 2 500, 2 500, à gauche, à 2 500, 2 500, l'or, l'enchère, à 2 500, 2 500, plus vous là, Guy, à 2 500, c'est l'or, là-bas ? Oui, à 2 500, nous sommes maintenant, 3 000, 3 000, une jolie bouliche ici, à 3 000, à 3 000, bien profonde ici, à 3 000, à 3 000, 3 500, 3 500, l'enchère, maintenant, 3 500, à gauche, l'enchère, à 3 500, sont, là, réellement, beaucoup de force, à 3 500, l'enchant, à 3 500, 3 500, 3 500, 3 000, enchaînes, à gauche, 4 000, 4 000, 4 000, l'anchère, à 4 000, 4 000, in-bredd de Settlers-Wales, aussi, à 4 000, in-bredd, Settlers-Wales, à 4 000, à peu d'été, du Galiléo, à 4 000, 4 000, 4 000, là, à 4 000, à droite, enchaînes, à 4 000, plus vous là, à 4 000, nous sommes maintenant, 4 500, 4 500, l'enchant, à 4 500, l'enchant, 4 500, l'enchant,ульт du gì ? Samy là, 4,500, on enchaîne, maintenant, 4,500, à gauche, c'est ça, 4,500, plus vous la guille, 4,500, on enchaîne, alors toujours, 4,500, on attendez pas que le Marc tombe, s'il vous plaît, 4,500, on va te juger, alors, 4,500, on finit là, à droite, l'enchaîne à gauche, 4,500, on enchaîne, 5,500, vous l'avez presque là, Laura, avec 5,500, lanchez maintenant, vous l'avez presque, 5,500, finit là, Laura, 5,500, 6,500, La famille de Gondoliero, c'est un bon cheval d'obstacles au début des années 80 à Auteuil. Marianne Leray qui vient de nous vendre pour 5500 le lot 71. Allez, on va arriver au lot 72. Un fils d'Evasif qui fera la monte l'année prochaine, Évasif à 6000 euros au rat de Grand Camp. Après ses débuts, Tony Truon en tant que père d'Avec ses premiers deux ans. La mère est par Exit to Nowhere. Notamment le père d'Evasif First, l'auréat du prix des chaînes. C'est Roger-Yves Simon qui signe un rat du Saz à 5500. Deux mille, donnez-moi deux mille, deux mille, toutes les mains d'air près s'élevées. Deux mille euros, voulez-vous, deux mille. A mille alors, mille, mettez vos enchères s'il vous plaît, mille euros. A mille, mille, pour débuter très très bas l'enchère là-bas, monsieur. A mille, pour débuter bas, mettez vos enchères à mille. Mets la droite l'enchère à mille, nous sommes maintenant à mille, mille, mille enchères maintenant à mille. Le fils d'Evasif est ici à mille, à mille enchères maintenant à mille. La mère est gagnante cette fois elle-même. A mille, pas d'enchères à mille pour ce fils d'Evasif. Non, 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 attends, ça va pas traîner. Et attention, le lot prochain, Flon du Havre est un fils de le Havre. Mets la droite l'enchères à mille, deux mille, deux mille, deux mille enchères à mille, à mille. C'est une horreur. A mille, maintenant, à mille. Plus là, maintenant, à mille. 3008, pressons quand même. À 36, vendre tout beau poulain ici, à 3.000 et pas cher du tout. Vraiment. À 3.000 en chers, à 3.000, à 3.000, nous sommes à 3.000. Rien à gauche, là, rien en face. À 3.000, 3.500, 3.500, 4.000, 4.000, 4.000 en chers. À 4.000, nous sommes à 4.000, 4.000. À 4.000, nous vendons toujours 4.000. Très beau poulain, 500, voulez-vous, monsieur? 5.000, 4.500, 4.500, 5.000, voulez-vous, maintenant? 5.000, 5.000 en chers, 5.000 en chers, 5.000 en chers, merci, rentrer à 5.000. C'est vraiment très beau pour là, ça mélangeait en pleine croissance pour l'instant, monsieur. 4 500 sur le somme, 4 500 sur le somme, 4 500 sur le somme maintenant. Non, ces 4 500 sur là, c'est 5 000 ici, ok ? Oui, c'est 5 000 ici, 5 000 on mélangeait maintenant à 5 000. Oui, c'est l'ordinateur. 5 000 l'encher ici à 5 000, oui, à 5 000 on mélangeait maintenant à 5 000. Et ça m'est plus ou encore là, monsieur, 5 000 l'encher maintenant à 5 000. Ça m'est nous vendre ici à 5 000, c'est bien vu. À 5 000, on peut l'être jugé. À 5 000, dernière fois de la chance là. Fini, on va être jugé, c'est bien vu. à 5 000. Il est parti. Madame, 5 000, merci beaucoup, monsieur. Hanson Colt, well done, monsieur. Le numéro 73 est présenté par le Hara d'Egmort, appartenant à Florian Robert, Flo du Havre, Poulain Alzon, né le 18 février par Le Havre et Fleet Dancer. Ce poulain est vendu sans TVA. Il n'y en a que deux produits de l'arbre dans le catalogue. Le père d'Avenir Certain, exactement, Le Havre. Et donc, c'est un fils de Le Havre, ce numéro 73. Très beau ce fils de Le Havre. Il aurait un point négatif, c'est le suivant, c'est qu'il s'est blessé il y a 4 jours. On voit notamment quelques petites blessures à la tête, mais bon, c'est que cutané. Également une petite touche sur le Jaret. Il a été élevé au Hara d'Egmort, il est présenté par le Hara d'Egmort pour le compte de Florian Robert. La mère, une fille de Platini, avait été achetée pleine, justement, de Le Havre. La question est de savoir si cette petite blessure qui s'est faite il y a quelques jours va le pénaliser. C'est un poulain énergique qui est sorti pas mal ce matin. ... 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